Voilà, les enregistrements sont démarrés. Donc, tu veux quelqu'un qui veut faire le résumé de la partie précédente ? Ça fait quand même 15 ans qu'on n'a pas joué. Pas mal pour se remémorer tout ça. C'est pas grave, c'est un résumé. Le but, c'est de ne pas faire de détails. On a essayé d'enquêter sans trop de succès sur la mort des morts. C'était lequel que vous aviez enquêté en premier ? Akomo et puis l'autre, le mari de Gotsu. Ah oui, il y avait une cour, il y avait la cour, et à la cour, vous aviez plus ou moins réussi à vous rappeler que les boules de bois, là, qui appartenaient à un bijou, les perles de bois qui appartenaient à un bijou, ce bijou appartenait à un Ronin. Vous aviez trouvé cette info-là, mais Shinjo Tselou, le champion d'ivoire, a aussi cette info. Il a obtenu grâce à d'autres témoins de la scène, de la cour du mariage. J'ai perdu un peu de son respect et de sa confiance en disant qu'on avait l'info, mais qu'on cherchait... Parce que ce n'est pas assez bizarre. C'est complètement... Si j'ai pas compris, Rfania, le Guns a confirmé que c'était pas un Mao qui faisait les meurtres. Oui. Qu'il fallait faire chier autre part ! Elle a dit que c'était peut-être quelqu'un qui essaie de faire croire à un Mao, mais c'était pas nécessaire pour... Enfin, c'était pas forcément un Mao. Bref, on est passé pour des guignolos, quoi. Bah, pas spécialement, je pense pas, parce que la Mao, c'est où tout le monde connaît pas trop les détails non plus. Elle est pas horrible, évidemment, mais... En tout cas, on a posé deux questions, on nous a répondu que non, c'était voir ailleurs. Donc, on va voir ailleurs. On va essayer, hein. Oui. Alors, sinon, pour la cour. Donc, je vous avais dit que la cour s'est terminée. Tac, tac, que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Qu'il... Grosso modo, il faisait avoir encore des courtisans qui vont rester un jour ou deux sur place, mais que ça va très rapidement... Fondre comme peu de chagrin. S'il y a une chose, est-ce que je vous ai annoncé le programme du Fils de l'Empereur ? C'est ça, je le sais pas. Non. Est-ce que, du coup, c'est une des rumeurs que vous allez apprendre à la cour, c'est qu'en fait, il vient s'installer à Seconde Cité, où il va, en fait, suivre les enseignements de Saint-Eyaréni. Ah ouais ! Ah ouais ! Et le lion, il a pris comment ? Pardon ? Le lion, il a pris comment ? Alors, en fait, c'était... Si tu te renseignes, c'est des accords qu'a pris l'impératrice il y a quelques années. Et en fait, le fils aîné a été, lui, formé à l'art du samouraï par le clan du lion, et par des sensei lions. Par contre, son deuxième fils, lui, a été promis, entre guillemets, au clan de l'araignée. Et donc, c'est ce qui se passe. Mais du coup, politiquement parlant, qui c'est qui a le pouvoir dans le secteur ? Ça reste la gouverneure, ou c'est lui qui prend le... Alors, c'est toujours la gouverneure, elle est légèrement au-dessus de lui, mais effectivement, là, il devient un contre-pouvoir... Parce que du coup, ça fait potentiellement de la gouverneure une ennemie potentielle, quoi. Donc, possiblement, un assassin. Ah bon, Michel. J'ai détendu, assure-toi. Mon côté complantiste, c'est répandu, c'est bien. Maintenant, Sinjo va des assassins partout, ça fait plaisir. Ah oui ! Je serai plus tout seul à accuser tout le monde, c'est bien. J'en ai marre de faire la paix, maintenant, il faut faire la guerre, parce que ça va pas l'inverse. J'ai fait un spectacle en paix, et tout. Enfin, quand tu sais de provoquer la paix, il y a des cadavres en pagaille, du coup... Ouais, donc du coup, il faut faire la guerre. Au moins, tu sais où sont les morts, il n'y a pas de souci. En même temps, c'est vrai, quand j'ai connu Sinjo, c'était hyper pacifique, je veux pas sortir mon âme pour rien, etc. Là, elle fait un truc pacifique, que les mecs se tatanent comme des porcs sur la gueule, et il y a des morts. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'elle fasse la guerre. C'est une, il y en aura les choses. Tac, tac. Du coup, est-ce que vous avez envie de faire des choses, maintenant, tout de suite ? Ben, moi, à la base, mon personnage avait prévu de rentrer chez lui, passer le fin de la soirée, enfin, le reste de la nuit, avec son âme et ses enfants. Quoi, tu veux encore faire un mouflet ? Non ! Deux, ça suffit ! Tac, tu les connais pas. Tu les connaissais pas. Si, il y a le deux. Si, mais si, mais si, mais si, mais non. Maintenant, ça va. J'ai pas mal à le reconnaître. Excusez-moi. Je commence à pu me tromper dans les noms, c'est déjà pas mal. C'est pas le cas du MC, par contre, mais... Ça, c'est pas une valeur sûre. Ouais, c'est pas numéro un et l'autre numéro deux. Ça peut voir ça comme ça. Donc, la question, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines heures ? Minute, peut-être semaine, si vous voulez, je sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, vous savez, demain, demain, fin de soirée, il y a un run-in game or, s'il se passe rien. C'est ça. C'est exactement le seul problème. Je sais pas si il est moi. Ben moi, j'aimerais bien sauver le run-in s'il est innocent, tu vois. Oui, moi aussi, parce que j'aime pas faire couler le sang pour rien. Je peux tenter en mariage, mais moi, ça va peut-être pas te faire. D'accord, et si tu as en même temps, si tu le maries, il y a peut-être fort de chance d'honneur. En fait, de moi, à la place, c'est le mari et la marier. Bon, je crois que... Asi... Tsurushi à l'élime, maintenant, donc tu peux y aller. Justement... On laissera au-dessus de faire de l'élime que je lui ai lancé. Comment... Moi, j'ai une question par rapport à l'araignée qui a vu son pavounet se faire couper en morceaux. Qu'est-ce que tu... Est-ce que Bayouchi tente quelque chose ? Est-ce que, politiquement... Je sais pas si on avait joué quelque chose à ce propos. Clairement, la fille m'a demandé la fois dernière si je voulais poursuivre ou pas mes actions. Je lui ai dit que c'était comme elle voulait. Elle m'a dit oui. Oui. J'ai le feu vert de son côté. La fille, c'est pas celle qui passait du gring pour Bayouchi ? Bah oui. Bah si. C'est ça, justement. C'est que Shinjo avait la notion de les marier les deux. Elle avait très bien compris dans le jeu Shinjo cet objectif. Je pense d'ailleurs que tu avais été assez clair avec elle. Et assez franc. La question, c'est est-ce que Bayouchi, lui, fait quelque chose pour, contre ou pas ? Que le fils de l'emploi va être entraîné par des... Par des Sardiniers, c'est l'occasion de se placer. Moi, je serais son clan, je lui dirais fou, ce petit. Et alors, la question, c'est que, en termes de statut, comme elle est héritière du truc et que toi, tu es magistrat, vous êtes à peu près à des statuts à peu près équivalents. Donc, je vais dire que c'est un peu au choix des mariés de prendre la décision. Effectivement, comme l'a dit à Codo, prendre le nom Araignée, c'est peut-être un bon moment. Et euh... Moi, je te dis ce que je pense, hein, en tant que... Oui, politiquement, ton personnage pense que c'est pas un con. Après, si elle n'a pas envie, c'est son droit. Mais voilà. Mais son clan peut penser à sa place, non ? Bah, tu sais, non, non, ils ont un double pour ça. Entre autres. C'est d'oublier. Il y en a. Il y en a, il y en a. En fait, j'avoue, je sais pas, en fait. Il y a eu une légère, je serais tenté de dire très légère, tentative d'influence de la part de Nayou. Et ça, je te parle plus. Et ça, je t'en voudrais un nom. C'est très précisément la phrase qu'elle utilise. Ah, effectivement, mais après, pas obligé de l'écouter non plus, tu peux penser à ton désir d'homme, ton désir de samouraï, ton devoir envers ton clan, et peut-être t'as, comment dire, t'as... Oui, oui aussi, mais j'avais plutôt pensé à, comment dire, à, merde, pas l'orgueil, mais, non, non plus, euh... Tant bien d'être personnel. Désir sexuel. Non, bah arrêtez, c'est vrai que j'allais dire, putain, euh, là j'ai le mot sur le bout de la langue, mais impossible, quoi. Ouais. C'est une fonction vitale, peut-être ? Et puis pour le sport, quoi, j'sais pas, elle a ton niveau et tout, t'sais-tu... Euh, ou pas, hein, mais, ou pas, mais, euh... Elle va essayer de me taper. Elle se laisse pas faire, c'est cool, non ? Ah, voilà, c'est ambition, voilà, c'est ton ambition. Est-ce que tu disais, toi, elle se laisse pas faire, c'est sympa ? Euh, ouais, c'était pas faux, en même temps, l'ambition, euh... Elle est dans les murs... En fait, j'avoue que, enfin, en tant que joueur, je sais pas... Je sais pas ce qui serait intéressant pour le personnage. En tant que joueur, faut aimer un peu le clan. Est-ce que t'as des intérêts à être dans ce clan-là, en plus d'être politique, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau de... Enfin, tu vois, au niveau technique, c'est là où il faut voir aussi ce qui t'intéresse ? Parce qu'après, c'est vrai que c'est... Moi, personnellement, je suis pas hyper fan de ce clan-là, mais c'est vrai que quand tu aimes bien un clan, ça peut être intéressant via un peu mariage, que du coup, tu as les bonus plus ou moins des deux niveaux, donc c'est ça, le grand intérêt. Après, si tu veux la jouer vraiment purement politique, tu es... Voilà, est-ce que ton clan, en fait, te marie, en échange, on va dire, tu restes en sous-main chez eux, des petits trucs comme ça, enfin, tu vois, il faut voir comment toi, tu as envie de le voir. Mais regarde plus, est-ce que le personnage te plaît, la fille, et puis tu as envie vraiment de développer un truc RP dans l'idée, ou tout simplement, tu as quelque chose qui a envie dans le clan, qui t'intéresse sincèrement entre le clan du... Enfin, ton clan de base et ce clan-là. C'est vraiment... Enfin, ça, c'est le point de vue technique qu'il faudrait regarder. Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui m'intéresse spécialement dans le clan de l'Araignée. Ouais, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'intéresse ? Après, voilà, l'idée, c'est que si tu as, pour le point de vue de ce que tu veux faire en termes de RP, c'est-à-dire ta magistrature et tout, je pense que, je pense qu'il y a deux points. Il y a un, effectivement, ça te permettrait de ne pas avoir à nommer un araignée dans la magistrature, parce que ça serait toi, en fait. Et du coup, tu pourrais nommer un autre scorpion en plus. Sachant qu'après, où va ton cœur ? C'est toi qui le décide, si tu as envie de rester fidèle au scorpion et que les araignées, tu te fais passer pour une, mais qu'en fait, tu restes au scorpion. Le clan du scorpion pourrait apprécier avoir quelqu'un comme ça. C'est pas impossible. Il pourrait aussi apprécier d'avoir un deuxième magistrat dans la magistrature. Ça, c'est un truc, c'est un fait. Après, en termes d'école, effectivement, si tu deviens araignée, si tu te maries avec elle, tu auras accès à l'école si tu veux ou pas. Tu auras accès à des écoles araignées, moi, il n'y a aucun problème. Effectivement, ce sera plus facile si tu prends le nom, mais dans les deux cas, tu peux garder la tienne ou essayer de prendre une école araignée. Voilà, c'est pas impossible. Voilà. Et après, effectivement, comme le dit à Kodo, il va te voir si tu as envie de faire quelque chose de RP avec elle ou si tu n'en as rien à foutre. Parce que si tu as envie de faire un truc à RP avec elle, tu peux tout à fait l'épouser, garder ton nom au scorpion et faire en sorte d'emmerder le clan de l'araignée. Et voilà. Comment ça, d'emmerder le clan de l'araignée ? Je sais pas. C'est à toi de voir. Après, tu n'es pas obligé de prendre la décision maintenant, mais il est fait physique. Est-ce que tu as lu ce que je t'ai filé sur les lois ? Vite fait, il y a deux semaines, mais je n'ai pas depuis. D'avoue, je n'ai pas expliqué ça. Il faut que je le rendisse. Du coup, ça serait intéressant que le juge connaisse la loi. N'est-ce pas ? Je pense que là, on va faire la dernière partie entre guillemets, tous ensemble. On va repartir derrière sur une période où vous serez séparés. Il ne va pas être très très long. Normalement, un ou deux scénars. Et après, on va rejouer un ou deux scénars ensemble et re-séparer. Pour peut-être un peu plus long terme. Et après, normalement, tout le monde ensemble jusqu'à la fin. Voilà. Après, moi, c'est ce que je pense que ce que vous allez faire. Après, vous avez tout à fait le droit de me faire mentir. Oula, ça écrit de partout là. Ils sont complotés comme des sauvages ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui complote ? Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai peu de messages. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Alors, je vais afficher le global. Il y a un lancement d'idée à faire. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous fiche le carcou. Alors. Je vais bien simplement lire le message de Captain Red. Message décision. Zia a fini par apprendre sa leçon. Ah, tu trouves aussi ? C'est cool. Ben, vu comme ça, a très bien marché le précédent, pour être honnête. Wow. Bon. Donc, du coup, tu ne prends pas de décision. Si elle, elle vient de tirer. Dans la cour, elle sera venue de parler, pour savoir tes ressentiments. Est-ce que tu es pour, contre ? J'avoue qu'en tant que joueur, je ne sais pas trop, en fait. Parce que... J'aimerais bien qu'il continue dans lesquels tu chies. Je ne sais pas si c'est possible, s'il reste un scorpion. Oui. Je te le dis. Moi, là, c'est le Mg qui te dit. Je te dis oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Quel que soit le choix que tu fais, il n'y a aucun problème. Après, je peux proposer que ce soit un mariage qui se passe comme ce qui a été plus ou moins prévu pour Nayu. C'est-à-dire que, tant que je suis magistrat, je continue ma vie en tant que magistrat sous le nom de Bayouchi. Et puis, après, je prendrai le nom de... Enfin, après, celui qui a le plus de statut. Ouais. Dans ce cas, ça s'invite d'être toi. Enfin, ça s'invite d'être toi qui va prendre du statut, en fait. Après, qu'est-ce qui t'intéresse dans L5R ? En fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans L5R ? En gros, là, parce que même si tu te maries, tu vas commencer à me proposer. Je veux dire, c'est pas toi qui as écrit le background du personnage. C'est pas un personnage qui était prévu dans le sens très travaillé, etc. Enfin, je présuppose. Du coup, elle peut aussi très bien évoluer après sous les plumes de billes ou voir carrément tu décides de la faire flinguer ou que tu décides à Obi que tu veux faire une autre liaison avec quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut créer aussi du piment dans le background du personnage en partant de quelque chose d'assez simple. La seule chose qu'il faut que tu dises à Obi, c'est dans ton mariage, tu veux qu'il soit plus ou moins comment ? Est-ce que, en gros, elle te domine et qu'elle te donne des heures tout le temps ? Est-ce que c'est plutôt chacun fait sa vie et Dieu pour tous ? C'est juste ça, vraiment, que tu devrais décider si tu choisis le mariage. Et voilà, il faut vraiment que tu regardes plus dans tes projections dans les 5R. Est-ce que ça te gêne ou pas ? Parce que si tu es ouvert à tout, des fois, ça peut être un très bon départ vers une aventure intéressante pour l'AMJ à travailler et peut-être pour toi à vivre aussi. Enfin, moi, je dis ça... Je me dis que ça peut être un bon moyen d'avoir un pied-tête-à-terre pour les magistrats une fois au fond du trou du cul du monde. Oui. Alors, moi, je te le dis, sa personnalité à elle, tu l'as un peu devinée, je pense, avec les différentes interactions qui ont eu avec elle. Elle n'est pas vraiment du genre à rester à la maison. Elle est un peu chaude, surtout. Oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... que... si... t'as plusieurs choix vis-à-vis d'elle. C'est que soit tu l'acceptes et effectivement, tu, entre guillemets, tu acceptes le mariage mais tu mets en attente les accords et le fait que chacun vit son chemin pour l'instant en étant marié et que quand t'as fini ta magistrature, du coup, là, vous mettez vraiment en couple, entre guillemets. Elle, pendant ce temps, elle ne va pas rester inactive. Que ça soit... Alors après, elle ne va pas rester inactive mais elle sera au milieu de la forêt et de la jungle. Donc, il y a de fortes chances qu'elle aille se battre violemment contre les menthes. Il y a de fortes chances que son clan l'envoie faire ça ou qu'elle reste un peu terrée dans sa caserne et qu'elle maintienne l'ordre dans sa caserne que vous avez déjà croisé, que vous avez déjà visité. C'est un peu sa possibilité et à mon avis, elle aura, je pense, pas mal d'amants. Je pense que tu peux t'en douter qu'elle ne va pas rester inactive non plus de ce côté-là. Maintenant, effectivement, à toi de voir comment tu peux faire ça. Est-ce que tu as envie de faire cette union et tu t'en fous de ce qu'elle fait après ? Est-ce que tu as envie qu'elle soit une femme fidèle à Badjushi ? Ce qui peut se faire. tu peux t'arranger positiquement pour qu'elle soit auprès de toi ? Ce qui rendra la chose plus facile, etc. Voilà, tu peux réfléchir. Effectivement, si tu as envie de lui donner de la personnalité en plus, quelque chose comme ça, moi, je n'ai pas de soucis. tant que tu ne me la fais pas fleur bleue, elle peut le devenir, mais ça va prendre du temps parce que c'est une bonne guerrière quand même. Mais voilà. Fleur bleue, ça ne donne pas forcément envie. J'aime bien son caractère actuel, en fait. Je sais ce que je veux. tu peux, tu peux, avec ta... En fait, je me dis que j'aimerais bien qu'elle soit un atout, en fait. Bah, question conne. Euh, est-ce que tu as un membre de l'araignée qui est magistrat ? Alors, je te dis ça tout de suite. Normalement, non. Magistrat. Bah, ça ne serait pas idiot, en fait. C'est que si elle est, si elle devient magistrat, elle met toi d'une ivoire, elle pouvait devenir un espèce de couple alpha, Non, je n'avais pas d'araignée parce qu'il fallait avoir, dans ce cas-là, une menthe aussi, pas une menthe, une... C'était quoi ? Parce que là, j'ai menthe, crabe, lion, phénix, et si je prenais de l'araignée, il y avait un autre clan qui allait tirer la gueule, je ne sais plus lequel. Parce qu'il n'avait pas sa, il n'avait pas sa version à lui. Ah bon ? Mais de toute façon, si c'est ton épouse, tu fais bien ce que tu veux, à ce moment-là. Oui. Ah non, 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 je n'ai pas de phénix, en fait, c'est ça. Je n'ai pas de phénix. Tu couches avec une phénix ? Mais je crois que c'est ça, si en fait, je prenais une araignée maintenant, on risquait d'avoir des problèmes, parce que je n'avais pas de phénix en vue, officiellement, en tant que yoreki, ou quelque chose comme ça. Non. Et du coup, ça faisait un clan qui était laissé à l'écart. Je crois que c'est ça qui posait problème. Là, il y en a deux. Des phénix ? Ben non, des clorants à l'écart. Oui. Mais du coup, est-ce que maintenant, tu en as des renvues, des phénix ? Pas spécialement, en tant que joueur, je n'en ai pas repéré qui était intérêt. Si, le mec, le chou-gonja à la course, le petit jeune, il avait l'air sympathique. Tu l'es chevée par Shinjo ? Ou la jeune Asako ? Ça va. Asako, Asako, Asako. Oui, mais si, Asako, regarde ma feuille, tu comprendras. Je n'avais pas fait officiellement Magistrat, elle. Ben. Oui, mais le clan du phénix, il est au courant que tu as fait des plans pour elle. C'est vrai que ce sera un bon choix, elle. Elle a des super capacités. Elle est infiltrée chez les pirates. Quoi ? Elle est infiltrée chez les pirates, Asako ? Heureusement que mon perso, ce n'est pas ça. C'est une discussion complètement horrible. Vos personnages ne sont pas au courant de tout ça. C'est dans quel onglet ? Ordre de magistrat. T'en as une détrachée l'onglet, toi. Heureusement que mon perso Mais je l'ai supprimé. Oui. Oui, mais du coup, tu l'as effectivement recruté pour une certaine tâche, Asako, Kimiko, mais le clan du phénix est au courant. Que tu as... Ils n'ont pas forcément compris pourquoi, mais... D'accord, mais ils n'ont pas compris pourquoi. C'est cool. Pourquoi tu as pris la peine ? Pourquoi tu as pris la peine ? Parce que c'est une jeune phénix plein de connaissances magiques et qu'elle est sacrifiable. Ah, ça, je n'ai pas le droit d'ailleurs. D'ailleurs, tu as fait un peu la même chose avec ton personnage jeune aussi, non ? Tu l'as recruté aussi dans le même... dans le même état d'esprit ? Euh... Ouais. Ouais, mais peut-être... oui, oui aussi, parce qu'ils sont doués pour détecter les mensonges, même si elle s'est fait avoir comme une bleue. Oui, mais en même temps, c'est toi qui tirais les dés aussi, donc, quelque part... tu peux jouer la carte que Asako Kimiko sera la magistrate phénix et du coup, tu peux nommer une araignée. Mon personnage, c'est qu'elle est là ou pas ? Qui ? Asako ? Oui, tu l'as croisée. D'accord. Donc, je suis allé la voir, genre, salut, ça va ? Enfin, contact. Comment, qu'est-ce que tu deviens dans la vie ? Il me semble que quand tu l'as croisée, je t'expliquais ce que ça t'a rappelé. Je suis désolé, je suis forcément très très fatigué, donc du coup, je fonctionne un peu à d'autres tensions. Typiquement, dans ton BG, ça te faisait penser à quelqu'un, dans ton BG. Évidemment, elle était beaucoup trop jeune pour être la bonne personne, mais tu as beaucoup repensé à elle. T'avais un peu le... Ah, d'accord. OK, c'est pas la même. On va dire, tu vois. OK, mais c'était pas la même. Non, c'était pas la même. Non, 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 c'était pas la même. J'ai cru que c'était la même, excuse-moi, je suis vraiment... mais le fait d'avoir vu le même kimono, etc. Tu vois ce que je veux dire, ça t'a rappelé des souvenirs. C'est plus compliqué que ça. Un chagrin d'amour, c'est de l'amour sans amour. Putain que ça fait mal. Enfin, vous laisserez regarder la chance. Oui, je connais, je connais. Je connais, je n'avais pas forcément envie de m'en rappeler, mais je connais. Oh, c'était fun. C'est des incognes, j'entends. oui, je l'ai bien compris. C'est comme le sel sans le poivre, goûtez-moi. Oh mon Dieu. Eh oui, je ne suis pas de la première jeunesse. ça, c'est de la référence, monsieur. Exactement. Je suis des inconnus et j'avoue que je n'étais pas forcément en vie en fait. Ouais. Non, mais bon, du coup, ça ne m'avance toujours pas pour le mariage, ça ne m'avance toujours pas sur ce que vous faites dans la nuit, dans la soirée. du coup, en fait, je me dis que ce n'est pas une mauvaise idée, mais dans ce cas, dans la soirée, je lui en parle. Après, vous avez peut-être moyen de gagner du temps si vous voulez. Ça peut être une piste aussi. Je ne sais pas. Peut-être que si vous avez envie que les courtisans restent un petit peu plus longtemps, il y a peut-être des éléments, des choses à faire qui peuvent les pousser à rester un peu et peut-être vous permettre de gagner quelques heures pour enquêter. Bon, là, je vais avoir du mal à voir en tant que joueur qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme innovation pour ça, mais... Techniquement, c'est plus Shinjo qui peut proposer quelque chose. Elle est encore l'organisatrice. Oui, Shinjo, proposons une activité qui ne te fera pas voir tes gosses et ta femme et ton mari. Allô ? Ah, je ne sais pas. Un micro avec Shinjo. Oui. Shinjo, ton micro, c'est Radio Cascade. Ouais, on dirait une douche. Ça va mieux, là ? Ouais. Ouais, ça va mieux. Il y a toujours le fond derrière, mais on entend quand même. Ok. Donc, moi, je peux proposer éventuellement pour ceux qui veulent, si besoin est, de faire s'entraîner à la guerre. Je te propose de faire une équipe de ventes et une équipe d'araignées. C'est des courtisants qui sont... Oui, je t'avais parlé, je voulais faire une... Oui. Un truc de... Un peu de chasse au faisant ou je ne sais pas quoi, une tradition samouraï. Donc, ça pourrait être l'occasion, effectivement, quoi. Non, non, tout à fait. Tout à fait, on avait prévu de le faire. Je pensais qu'on l'avait déjà joué, en fait. Mais... Mais non. Donc, du coup, on lance l'opération. Et c'est qui veut faire la guerre ? On a deux heures pour lancer une chasse au faisant pour faire rester toute la cour un jour de plus. En gros, est-ce que tu peux expliquer à la cour en quoi consistent l'épreuve et comment ça va se passer ? Bien sûr. Samouraï Dono, Samouraï Sama, Samouraï San. Épatez-vous de proposer éventuellement un divertissement de... Pas forcément de premier choix, mais... Qui peut s'avérer être intéressant pour ceux qui n'ont jamais participé à un combat ? Je vous propose de participer ce soir à une petite rencontre entre différentes troupes. Vous pourrez assister donc au placement des... de petits régiments simulant un champ de bataille ainsi que des objectifs stratégiques à atteindre pour la soirée. La soirée se terminera forcément par un... une rencontre entre deux unités qui se terminera par une... comment dirait-on... une simple chasse au faisant où le premier des commandants à attraper le faisant sera gagnant du champ de bataille. Ce faisant représentera donc un... l'adversaire et le premier qui aura attrapé ce faisant aura donc pris le dessus sur son adversaire et donc aura remporté la bataille. Donc il va y avoir en fait deux équipes de... de... dix hommes dix cavaliers qui vont partir. Les cavaliers sont tous à poneys donc les corps n'ont pas monté des chevaux. Très violemment trop facile pour eux. par soucis d'équité donc. Et... en fait après moi je sais pas est-ce que tu voulais le faire par match de deux équipes ou tu voulais lancer toutes les équipes en même temps ? C'était juste pour... pas forcément une rencontre de bastant c'était juste pour voilà pour satisfaire les... pour montrer aux courtisans les affres d'une vraie bataille quoi. Les policements des troupes avec les roulements de tambours et tout le boxon quoi. Donc en fait chaque clan va avoir ses candidats ils vont lâcher des faisans et les troupes vont partir ils vont prendre en chasse des faisans et le premier qui en tue un a gagné. et si il faut faire durer la soirée il y aura des pseudo déplacements durant une unité donc avec le roulement de tambour pour donner les ordres de loin et tout ça quoi bref tout le truc qui fait du bruit histoire d'impressionner les courtisans qui n'ont jamais qui n'ont jamais participé à une bataille quoi ça je vais se gagner au moins deux heures et demie ouais sauf que Ikoma je ne sais pas comment il s'appelle le démiot lion de tout le monde cité il a un nom accouché dehors lui bref le Ikoma va aller voir à Kodo et va lui dire que ça va être lui le général de la troupe lionne pas de soucis on s'en fout c'est pour le sport on s'en fout c'est pour gagner du temps pour l'enquête ah mais je pensais enfin oui donc du coup est-ce que oui c'était ça mon idée mais du coup faudrait organiser une truc pour demain soir en fait ou demain dans la journée mais voilà on s'est pas dit non plus tant donné qu'il est déjà tard le soir on peut le programmer pour le lendemain soir ouais j'ai pas forcément non parce que t'avais prévu de le faire ce soir donc tout est prêt pour le faire maintenant donc je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant ouais ok et voilà comme ça ça me permet et comme ça vous avez vous pouvez avoir le temps de réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour demain du coup ce que tu m'avais dit je pense que je l'ai eu entre temps parce qu'avec ça je suis pas rentré chez moi oui ouais on t'aura fait passer le message effectivement du coup est-ce que Shinjo tu veux participer au truc pour pour l'hélicorne franchement non et mon personnage il a peut-être autre part du coup avec le message qu'il a reçu donc non ça va être du coup ta sensei qui va prendre les commandes avec le fameux katana qu'elle a reçu il n'y a pas 20 minutes quoi du coup Bayushi est-ce que tu veux participer alors on va pas te laisser probablement commander pas trop en fait si il y a moyen d'éviter j'aimerais bien éviter parce que si ça me permet d'avoir quelques heures pour sauver la gueule du ronin alors qu'il est innocent qu'on va l'accuser ok quelque part après comme je l'avais dit la dernière fois au PNJ la raison principale pour laquelle je me bats autant pour le ronin c'est pas en soi pour le ronin c'est surtout parce que je veux pas que l'honneur des autres des droits du noir soit entaché par la membre à l'innocent bon ça arrivera mais oui ça arrivera mais tant qu'à faire autant que ça arrive pas dès la deuxième enquête parce que ça ça sera un présage relativement négatif du coup à Kodo on va faire on va faire un test simple tu me fais un G l'art de la guerre ok je vais m'endetter tes troupes tac tac tu vas gagner un G1 à ce G là en plus ok d'accord qui correspond à l'avantage de qui tu sais d'accord un G1 ok et qui est un peu plus sympa aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui ok voilà et donc il vient à enlever place du truc que tu as d'habitude si tu avais un truc d'habitude je crois que oui mais voilà et sinon moi en face je vais faire le G pour la Lui Porn et puis on va considérer que les autres clans n'ont que très peu de chance donc ça ça m'égitera de faire 25 ça me fait un chiffre si je dépense un point de vide et que ça me fait que 1 du coup ça compte pas au niveau au dessus des 10 on est d'accord je vais garder 11 si tu as 11 si tu lances 10 enfin 11 j'ai quelque chose le 11 est perdu et devient 10 mais par contre si tu as 12 j'ai quelque chose là c'est intéressant puisque le 12 fait que tu lances 10 j'ai quelque chose plus 1 là pour l'instant ça me fait du 10 10 g6 sans le point de volonté enfin le point de donc du coup je sais pas si j'utilise ou pas en fait j'ai envie de tout mettre dedans si tu utilises un point de vide tu feras du 10 g7 ouais d'accord ça te permet de garder un dé supplémentaire mais t'en en se va plus ok je vais faire ça c'est quand même plutôt pas mal mais je regarde si j'ai une des combats de masse en spécialité ouais je vais pas considérer parce que c'est que ça soit intéressant ouais ok ça va ouais ça va ah merde c'est mon moment ça reste quand même c'est un bon G mais pour du 10 g7 ça reste quand même c'est pas mal mais t'as pas fait tant de 10 que ça quand même t'as qu'un seul 10 ouais t'as qu'un seul 10 les autres sont après t'en as beaucoup t'as que des des qui sont au dessus de 5 donc ce qui est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est vrai que le 10 explosé ça fait que 1 c'est un peu qu'on met ouais on va voir elles sont G alors faut pas déconner ok bon tu la bats au G d'art de la guerre maintenant on va faire un G d'équitation et là par contre en gros on va faire la somme de ton G d'art de la guerre plus la somme plus ton G d'équitation on va faire en sorte qu'on va voir qu'il gagne un peu les deux parce qu'il faut bien positionner ses hommes mais il faut être aussi bon en dictation pour aller rattraper la bestiole ok je claque un point de vide aussi c'est agilité c'est ça oui oui ok plus 23 on va voir ça avec un seul G c'est le MJ non non il y a une spécialité elle n'a pas elle n'a pas de spécialité parce que du coup c'est un poney c'est pas un cheval et du coup ça fait 46 non il y a peut-être une chance du coup du coup ça sert dommage qu'on gagne toutes les épreuves de contre du Loïcord un peu cheaté c'est vrai on va me le reprocher après ah bah si c'est la ligande qui gagne de un peu de bouche 5 points ouais bon je reviens je vais me faire assez beaucoup je reviens dans 10 minutes ouais elle gagne de 5 points euh elle a réussi à à compenser en fait sa petite faiblesse en art de la guerre par son sa rapidité en gros moi j'ai super bien positionné mes troupes elle elle a fait quoi charge et voilà on s'est tous fait prendre une branle non elle a été plus rapide sur son dip sur ses manoeuvres c'est tout ouais en fait c'est ça c'est que toi t'as encerclé le truc comme il faut le faisant il avait aucune chance quoi et elle elle a tracé comme un gros taré et elle l'a chassé et en fait voilà elle l'a eu par chance quoi mais au final c'est quoi déjà comme clan c'est pas forcément le même que vous aviez chassé et du coup en fait tu reviens dans un à un et en fait elle est revenue un peu plus vite que toi alors après est-ce que est-ce que elle est revenue à la tribune avec sa prise avant avant toi ça c'est clair mais est-ce qu'elle l'a tuée avant toi tu sais pas c'est peut-être qu'elle a gagné du temps sur le retour et que toi t'en as perdu voilà du coup c'est un peu ambigu donc effectivement elle est reconnue gagnante mais tu le passes quand même pour pour avoir bien réussir l'épreuve donc pendant ce temps les deux autres vous pouvez discuter avec qui vous voulez dans la tribune qui observe cette scène magnifique du coup la réunie elle est là ou pas pour discuter mariage euh oui oui elle peut être là aujourd'hui on va dire qu'elle était probablement tu peux discuter avant avec elle avant ou après parce qu'elle va participer à l'épreuve mais ouais tu peux l'avoir avant c'est ceci donc elle j'ai pas de part ouais ouais du coup bah je vais discuter avec elle pour le mariage déjà il y a un peu que me dis-tu c'est une bonne question j'ai aucune idée comment on avance ça ouais je vous conseillerais un bouquin de mots passants mais on a peu plus le titre mais dedans il y a une scène où c'est le summum de la déclaration d'amour ah ouais eh bébé regarde le fond de mes yeux et tu verras mon lit en fait le mec le mec le mec déclare sa flamme à une femme et la femme en fait elle est déjà mariée donc elle est blasée et en fait elle traite ça comme une une transaction commerciale en fait et le mec il est blasé complet quoi dégoûté de voir la femme qu'il aime en fait elle est elle est elle est elle est juste en train de gérer ça comme comme ouais comme si on vendait du jambon quoi ouais 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 j'ai absolument aucune idée de comment on présente ça puis la connaissance va encore devenir super compliqué bref bref non passe passe asia je réfléchis et j'essaie de voir contre donc entre temps moi je suis mon couille alors ouais oui oui tu as reçu on va dire entre le moment ou le déplacement entre la cour et la tribune pour voir ok bah du coup du coup je vais aller voir mon ami Bayoufi après tout c'est lui le magistrat il saura dire quoi faire enfin j'espère donc 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 j'ai reçu une étrange courrier pendant cette cour je ne sais comment comment dirais-je je ne sais comment je ne sais quoi penser permettrez-vous d'avoir un avis neutre sur la situation donc je te tente le courrier je vais vous donner je lis son courrier je regarde ce que ça raconte c'est à moi que tu demandes bah ouais il dit quoi le courrier il dit en gros faites en sorte que le running soit accusé sinon pour arriver des problèmes à Shinjo Moshigawa ça m'a voilà qui est intéressant Savez-vous de vous bien dans cette tête ? Cette tête a été décausée devant la porte de l'hôtel où je séjourne. Un de mes serviteurs me l'a ramené pendant la cour. A-t-il vu quelqu'un ? Non. A quel moment est-ce que ça a été remis ? La lettre m'a été remise pendant que nous participions aux épreuves de guerre. Il est parlé que pendant la cour, on est difficilement joignable. En fait, ça a été déposé dans la soirée. Ou dans la chambre de l'auberge. Et voilà, il y a... J'espère de vous. Des conseils avisés. Nul de moi l'idée de me demander de quoi que ce soit au vide de ce qui s'est passé. Il est vrai que le mariage, je l'ai arrangé. C'est un fait. Mais bon. Alors, je vais vous poser une question et je vais vous demander, par respect pour moi, pour tout ce que nous avons pu avoir. Et je vous prie de considérer cette question comme une véritable question destinée à faire rencer les choses et non pas à vous coincer. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais il y a des choses que vous ne m'avez pas dit sur l'organisation de ce tourment ? Absolument pas. Il y a des arrangements que vous avez pu avoir à faire avec des gens ou avec des masques que vous auriez pu recevoir. Il y a une nuance quand même. C'est que quand tu dis absolument pas, c'est faux. Il y a plein de choses que tu ne l'as pas dit. Mais ce n'est pas des choses illégales. Oui, voilà. Il y a eu des transactions sûres, mais bon, je n'ai rien fait qui pourrait me déshonorer, on va dire. C'est pas mal. Plus que tu m'as déjà fait. Tu peux arrêter de monter ton bureau ? C'est super chelou pour que mon micro soit aussi séance ille. Bref, euh... Donc, euh, je te dis, euh, non, il n'y a pas eu de... Enfin, j'en ai commis aucun qui pourrait me déshonorer. Bon, ma famille ou qui que ce soit. Il y a eu certes des transactions, euh... entre les divers clans cherchant à gagner des avantages, mais rien ne pouvant m'amener sur le devant de la scène ou m'arrangeant personnellement. D'accord, mais avez-vous fait des arrangements qui exigeaient que vous fassiez des choses à la limite de la légalité ? Absolument pas. Je dois dire qu'il a été difficile de négocier avec le clan de... ...de la grue et de... ...fin... ...de la grue... ...et que le clan de l'araignée... ...et que le clan de l'amante vis-à-vis du mariage... ...que j'ai... ...essayé d'arranger. Mais concernant les jeux... ...rien du tout. Dans ces arrangements, il y avait-il quoi que ce soit qui concernait les Ronins ? ... Absolument pas. Le seul arrangement que j'ai eu avec les Ronins ont été celui que nous avons fait ensemble auprès de ce village. ... Alors, la seule chose que je puisse vous proposer qui soit... ...qui soit honorable, c'est que nous ayons une discussion avec le champion d'Emeraude à propos de cette lettre. ...et avec le Ronin. C'est peut-être une solution qui permettrait... ... Il est vrai que du coup, ce courrier pourrait définitivement le mettre hors de cause. C'est ça. Mais... ... ...je n'aime pas trop l'idée, mais en soit je pense que nous pouvons peut-être trouver un arrangement afin de... ...de pouvoir... ...avoir l'accord du Ronin pour le condamner à mort. ... 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 par exemple bon ben faut qu'on arrive à choper le magistrat enfin pas le magistrat, le champion d'ivoire bah je t'en prie, faut protéger le courtisant pour élevar le beau côté de la chose c'est que cette lettre ne dit absolument rien sur comment il doit être condamné bref, nous allons donc faire un petit jet de 200 points minimum je te parle à toi rogistime je peux le soutenir MJ ? bah tu as le droit de faire la bobongirl, pas de problème je peux essayer de faire un jet de courtisant de mon côté tout à fait courtisant 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 attention apocalypse en 3 2 1 combo 26 ça fait mal ça les 4 dés que j'ai gardé il y a quand même un 3 je dis ça fait rien mais après mais je veux dire tu sais on l'estime il peut pas aller contre ton karma je veux dire voilà il y a un moment il faut accepter pour moi j'ai pas fait mieux c'est pas cool ah oui ouf ouf ah oui ah mais en fait vous allez rester en fait vous allez commencer à vous approcher puis vous allez tomber et puis vous vous êtes dit ouais bah ça va être bien de rester par terre en fait je sors juste mon écran pour savoir les pertes d'honneur que vous allez vous prendre parce que ça va faire mal là c'est bien hein ah bah ouais ah bah là là il y a du people et tout et tout faut pas déconner ouais je vais te rattraper en honneur ça va être terrible tu vois euh tac tac bon je trouve pas bon oui moi j'ai pas manqué mon livre du coup je vais voir le tableau là même endroit il est encore en train de morfler ça le monde mais c'est pas grave alors voilà gloire gloire famille gloire honneur alors faute d'essiccette blasphématoire heu 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 ah oui heu shinjo t'as combien d'honneur heu 6 c'est pas ce que c'est la scématoire parce qu'il ya le fils de l'empereur l'impératrice non faut arrêter de déconner vous êtes dans une tribune il y a eu il y a eu il y a eu le fils de l'impératrice il y a la gouverneur il y a tout le gouvernement c'est bon quoi heu 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 c'est bien toi qui voulais rentrer dans le clan du scorpion tu commences à avoir le bon point d'honneur c'est parfait ah bah c'est moins dix moins dix ça fait mal et pourquoi ils sont ratés à ce point là il s'est langé ou c'est ou c'est la façon il avait prévenu quand il ya le fils de l'empereur le truc est augmenté de difficultés le end il est fort quoi donc oui comme ils ont échoué et en plus shinjo qui a dû demander des augmentations parce que sinon elle aurait pas pu aider mais voilà du coup ça fait vraiment un jet de merde et du coup ils ont voulu parler dans la tribune ils ont pas envoyé quelqu'un avec un message à la con ben moi c'est ce que j'ai compris après ça avait l'air important donc voilà après vous pouvez après vous pouvez attendre que le truc se passe ou ou effectivement envoyer un message tard mais d'ailleurs par quelconque biais voilà est ce que shinjo elle a pas des bonus de des représentations on va dire parce que en ce moment c'est quand même la personne qui dirige l'événement du coup elle a pas le droit à des bonus pour moi non mais enfin si mais de toute façon je veux bien lui donner tous les bonus du monde ça lui fera il faut que je lui donne 25 de bonus c'est bon quoi moi je disais plus genre peut-être un ou deux dés en plus tu vois un truc comme ça mais je considère qu'elle a qu'elle a peut-être une augmentation gratuite ou qu'elle a un plus de 6 quoi en tout dans le genre mais voilà après ça vous apprend aussi que voilà la cour oui vous pouvez morfler il y aurait déjà il y aurait pas eu il y aurait pas eu le fils de l'empereur ça aurait pas été son impératrice aurait pas été blasphématoire ça aurait été majeur du coup on saura que les coups où il y a le fils de l'empereur il faudra les éviter oui bah on aura mal au ventre on aura mal au ventre ce soir là il faudra pas y aller c'est pas ça c'est là où tu sens qu'un courtisan il joue sa vie quoi et que surtout ouais t'es content d'avoir une école de courtisans clairement après voilà en tant que bouchy voilà mais si vous allez à la cour et qu'il est là il n'y a pas de problème c'est juste qu'il faut pas bouger c'est juste ça voilà c'est que vous vous baissez quand il arrive et puis vous fermez votre gueule tant qu'il est là et quand il est parti vous pouvez penser à partir voilà c'est tout mais quand vous êtes des bouchy donc en tant que joueur autant qu'en tant que perso voilà c'est l'idée de toute façon vous n'allez pas m'emmerder parce qu'aucun de vous ah si Shinjo elle a des techniques qui se basent sur l'honneur mais je crois c'est de combat oui voilà c'est pas comme si ça t'était très utile donc moi c'est sur le statut non c'est une intimidation toi quand ouais mais j'ai des bonus du coup on arrive pas à s'approcher de Shinjo teslou quoi euh pas pour l'instant mais vous enfin votre première tentative a échoué vous pouvez en tester d'autres bon je vous conseille de réfléchir un peu avant hein mais euh vous êtes pas la même hein mais on va éviter de la précipitation c'est pas le problème ça a super bien marché ah oui trop si vous vouliez devenir renin c'était le bon plan perdonneur max et puis après hop vous pouvez protéger la cause des renins alors l'avantage c'est que au plus vous allez la faire au moins vous allez perdre d'honneur c'est typiquement avec ton nouvel honneur tu perdras plus 10 tu perdras que 6 ça me soulage enfin je parle pour Bayouchi hein parce que toi Shinjo t'es à 5 tu perdras encore 10 hein mais euh trop mince bref euh ouais ok bon bah oui la prochaine fois on se rappellera que quand il y a quelqu'un qui pète vraiment plus haut que notre cul euh bah on envoie un messager comme ça au cœur le messager c'est beaucoup mais il transmet le message bah oui oui mais le messager c'est un ami mais on s'en fout ça se voit pas c'est un meuble c'est transparent bon c'est sûr que s'il renverse du thé sur le fils de l'impératrice euh euh faut pas qu'il s'achète un nouveau chapeau le mec hein mais euh rires 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 bref euh donc on s'est voté comme des grosses merdes tous les deux je suis tombé tu m'es tombé dessus et tout le stade a réglé et on a perdu un randonnage chacun tout le monde est de l'honneur encore de fond dans son clan ouais qu'est-ce qui apporte le plus pour l'instant et les combats de masse mais encore faut le survivre ah tu veux gagner de l'honneur tu prends médecine tu prends médecine et tu sauves tes ennemis c'est euh dans le jeu dans le système c'est ce qui fait monter enfin tu fais monter ton honneur artificiellement comme pas possible quoi sinon euh il suffit juste de tenir ta parole en général donc vous envoyez un petit message via un 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 pour euh pour euh attirer attention de euh Shinjo Tsemi euh malheureusement oui du coup il arrive euh d'attaque bah quelques minutes plus tard il s'isole euh donc vous êtes que tous les trois euh dans un endroit très intime et bien euh bah Yushi Takayashi Sama j'espère que vous avez de bonnes raisons pour me faire rater la victoire de mon clan désolé 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 et bien je pense que c'est quelque chose euh que la magistrature doit prendre euh en compte tu l'as dérangé pour un renin je l'ai dérangé aussi pour l'honneur de notre clan enfin de l'administration il s'entend surtout que l'on cherche à influer sur ses décisions et donc euh je délutant respectueusement avec tout ça venu à cause de l'imaginable de mettre une camp euh bah du coup il lit le document très bien et euh bah Yushi Takayashi Sama euh en quoi cette euh ce papier euh prouve quoi que ce soit euh euh il prouve cela dans euh dans le sens où euh il force la main de façon à ce que le renin soit épuisé soit déclaré coupable et euh que en insistant pour que ça arrive puisqu'il n'aurait pas besoin d'être le cas s'il était innocent pas s'il était très rêve en tout cas je veux dire oui mais en 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 qu'est-ce qui vous euh comment dire euh qu'est-ce qui vous euh euh assure que ce document est un vrai comment ne pas comment elle doit pas être sûr que ça soit un un ami du running qu'il est euh il est écrit et rédigé là exprès dans ce sens là c'est une vraie bonne question si je vous mettez sous la main permettez moi de intervenir sur ce que vous dites euh ne pourrait pas en être de même pour les les perles que nous avons trouvées elles sont certes euh rares mais pas introuvables effectivement ce n'est pas euh impossible mais euh cela fait quand même deux fois des indices suspects que nous nous trouvons mais mais les perles euh sont précisément les perles du running il les a lui-même reconnues alors ça c'est une question à l'OMJ euh si je me rappelle bien il avait indiqué avoir fait mention à la garde du vol de son colis oui 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 le matin après le meurtre après le au réveil il était plus là voilà voilà et donc au réveil quand il a vu qu'il était plus là c'est bizarre donc il a mis un peu de temps pour le chercher parce que bon c'est pas euh c'est un bien relativement précieux mais euh voilà et euh c'est pas non plus un objet très très grand donc il s'est peut-être dit que qu'il avait euh que l'aissé ailleurs il était euh entre deux tatamis ou que sais-je bref il a cherché un petit peu il l'a pas trouvé et puis il s'est rend il s'est euh il s'est euh il s'est euh il s'est euh il a trouvé euh un responsable de l'endroit où il dormait il a juste prévenu effectivement qu'il avait perdu qu'il avait euh que son volet avait disparu il avait pas forcément parlé de mais euh mais voilà toujours est-il que ces perles là sont bien les les perles du qui appartenaient au Rodney euh il n'y a aucun doute là-dessus et que de toute évidence même si ce n'est pas lui ça reste quand même euh la meilleure cible pour euh pour la justice j'ai l'impression d'avoir sérieusement quoi oui c'est génial euh sérieusement c'est pas qu'un peu hein du coup euh un il vous a un peu on va dire euh rabaisser votre caquet sur l'affaire en disant mais c'est pas vraiment extrêmement important enfin voilà ça veut rien dire euh du coup vous n'apportez rien et deux euh euh Shinjo vient de mettre en danger la vie de la personne puisqu'en gros on lui a dit euh euh ne parlez pas et puis euh euh ça euh enfin ouais ou ce que j'ai dans c'est que du coup ça ça sent le poney la question à se poser c'est à qui ça profite justement que ce soit ce mec qui prenne donc c'est le vrai tueur mais euh est-ce que le tueur comment le tueur a pu gérer ça il est capable de tuer euh sûrement à Kodo à Komo euh parce que le mec est capable de faire des discrétions est-ce que c'est la même écriture que la lettre euh qu'avait reçu euh euh à Kodo enfin pas Kodo ah mais enfin excusez moi je suis fatigué euh vous voyez qui je veux dire là le euh euh tu vois c'est des petites choses comme ça c'est vrai qu'on pourrait se poser la question et à qui ça profite vraiment euh 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 c'est d'accuser euh à qui c'est la lettre qu'on a retrouvé qui accusait Shinjo euh ah oui c'est une bonne question ça ah oui est-ce que c'est bah elle a l'écriture sur la non c'est pas la même l'écriture sur le bruit de Shinjo c'est les miens c'est la mienne enfin une copie de la mienne ok ah bah euh pour toi c'est la tienne hein enfin tu te... j'ai clair enfin pour là tu vois pas de différence quoi et euh t'as même surpris parce qu'effectivement tu te rappelle pas avoir écrit cette lettre comme tu penses que c'est pas toi mais euh mais euh voilà ça t'a même assez perturbé comme euh comme vu de toute façon moi ce soir il a avoué hein l'ordine donc euh... sous la torture ? non sous un interrogatoire poussé en gros il aura pas eu le choix quoi euh... et Seronine c'est le fils du père qui dirige euh... ouais 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 alors en général un fils est toujours le fils d'un père mais euh... mais euh... c'est le père du Ronin qui avait développé cette petite entreprise quoi oui c'est pas bon c'est pas bon c'est le petit Ronin qui a développé l'entreprise oui du coup il va voir la zonger le padre vous avez pas répondu euh... euh... la personne que menaçait c'est qui en fait ? en mari j'ai demandé c'est le mari ou l'un des enfants la réponse était où ? non c'est le mari c'est où votre mari en ce moment ? euh... à l'auberge euh... non c'est à dire qu'il est euh... qu'il est à la tribune ok il est dans un petit dans un endroit euh... reculé de la tribune mais il est là de toute façon je pense que le... le médecin de protection ne changera rien à ce qui risque de lui arriver il est probable que euh... la personne qui écrit ce courrier euh... cherche à lui nuire euh... comme une la nuit à... Dekutsu ou euh... au Ronin mais peut-être que ça serait un... éliminer un Ronin pour garantir la sécurité d'un... membre du clan de la licorne ne me dérange pas et ça nous permettra euh... de gagner du temps pour essayer de trouver qui a rédigé cette lettre et euh... qui se cache derrière tout ça euh... oui ? mon personnage fait le maximum pour se retenir pour ne pas lui coller son point dans la figure mais... pourquoi ? bah en même temps euh... c'est... 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 c'est terre à terre mais c'est vrai ! il m'insulte qu'à mon mari et euh... ça va pas ça ! c'est pas ton mari qui a fait le sacrifice ? non mais c'est... mais non ! il veut... il veut... il veut... protéger ton mari en... en accusant un Ronin c'est bon ! si... si le... en... en... en mettant en hypothèse que le document est vrai et qu'il y a un grand méchant derrière que c'est vraiment l'assassin qui est derrière si... il se passe ça... euh... comment dire... euh... bah... quelque part vous jouez le jeu du... 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 de l'assassin mais dans ce cas là ça vous laisse du temps pour... peut-être... prévoir d'autres choses... et peut-être que vous... si il pense que... la corde Shinjo fonctionne dans le sens que le chantage fonctionne il va peut-être la réutiliser plusieurs fois et... dans l'une des utilisations il y aura peut-être moyen de lui tendre un piège Lui c'est ce qu'il pense... Lui c'est ce qu'il pense... il y a pas 10 minutes il voulait sauver un renin et là maintenant il dit oui c'est pas la mauvaise chose mais euh... ce que je voulais... non non non... tu dis clairement euh... que... que... je proposais de le tuer par contre ce que je propose c'est euh... c'est qu'on offre une... enfin... c'est... qu'il se sacrifie pour euh... pour la paix euh... et la vie d'un samurai mais qu'en échange ça finit le gain ah bah je suis sûr Shinjo tu veux marier ta fille avec un ornine ? je veux pas rien de théoré bah euh... elle est trop jeune d'une façon elle a même pas trop raison je crois certes mais euh... un accord de mariage ça peut se faire bien avant euh... d'être en âge hein... après effectivement ça sera réalisé que au bon moment mais euh... heureusement mais euh... à 13 ans quoi mais euh... mais euh... la personne me sent peu honorable elle a obtenu plus ou moins sa parole pour l'instant mais c'est assez ambiguë sa position quoi à qui ? à euh... au ronin c'est loup ? au ronin ? au ronin au ronin parce que le ronin euh... oui euh... enfin... il a été plutôt cool avec vous hein ? ouais mais je dis pas quoi mais c'est pas ça c'est quand même... sa position est quand même ambiguë sur la chose quoi il a quand même eu affaire avec euh... ben... une grosse crapule euh... il a visiblement cherché à corrompre aussi un... ou a eu affaire à un... un samouraï dans des affaires assez louches du coup euh... son honorabilité euh... reste à... reste à voir j'excite la personne qui vient de perdre un point d'honneur ? oui t'es pas obligé de me le rappeler s'il vous plaît c'est pas qu'il engronde pour moi là hé la première partie qu'on a faite plus ou moins quand je suis rentré et que j'ai perdu un point et demi d'honneur tout ça parce que j'ai mal écouté les ordres je l'ai senti aussi donc je suis très complexion ah oui bah euh... mais euh... pour... si ça peut te réconforter à Kodo ça reste un de mes meilleurs moments de MJ de L5R mais euh... je suis ravi alors du coup je pense que mon personnage dirait plutôt euh... tant donné que j'ai parti pris euh... dans cette affaire euh... euh... pardonnez-moi si... je ne souhaite pas prendre part aux décisions visiblement on menace clairement mon mari et mon honneur de samouraï euh... vis-à-vis de mon clan ou de ma famille euh... je préfère me retirer et vous laissez libre au choix de... de cette décision par contre euh... si vous pouviez m'en informer euh... à l'avance je vous en serais gré euh... elle participe quand même à l'assassinat d'une personne juste pour sauver plus ou moins mon mari enfin c'est comme ça qu'on me le sert quoi non c'est tout ça que toi tu le vois même si c'est pour mon clan euh... c'est quand même euh... non parce que le magistrat d'ivoire il te dit en gros euh... euh... déjà c'est un renin euh... euh... il te dit euh... 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 la vie d'un samouraï est plus importante celle de ton mari et la personne qui a menacé une fois ton mari ou toi il continuera de me renacer d'autres personnes est-ce que... bah oui mais donc à chaque fois on proposera de euh... plus ou moins euh... euh... assassiner un innocent pour euh... pour euh... pour ce mari quoi euh... vu euh... vu la... vu la personne je suis désolé tu peux pas dire que ce renin est un innocent déjà un c'est un renin donc déjà c'est qu'il est pas jojo de base et deux euh... euh... vu l'on l'a trouvé vu la famille etc tu peux pas dire que ce soit des... des... des mecs qui te donnent des machins non je dis pas quoi mais c'est... c'est une question que c'est... c'est pas les parangons de l'honneur hein c'est sûr mais... voilà donc euh... je veux dire à un moment ou un autre euh... c'est pas comme si c'était un jeune enfant qui avait rien fait hein... mais j'essaie de respecter le code de conduite de mon personnage et tu vois mon code de conduite de mon personnage il me dit euh... voilà quoi c'est... les... les fils vous les connaissez pas trop hein... vous connaissez... vous avez pas mal discuté avec le père mais... les fils euh... vous savez pas trop hein ce qu'ils veulent hein mais euh... bah les fils clairement euh... quand le père il a pris sa décision ils étaient pas du tout contents hein... oui... ils s'étaient barrés en claquant la porte hein... moi je me vois juste là quoi hein... ils étaient furieux hein... bah en gros ils voulaient avec lui... oui mais... oui mais voilà mais vous savez pas pour quelle raison... bah à mon avis c'est qu'ils y ont investi du temps, de l'argent et que ça les fait chier de voir tout tomber à l'eau quoi mais... en gros ça leur donne ça... ça leur laisse quand même une certaine rancœur quoi... c'est peut-être plus compliqué ça mais euh... je pense qu'ils avaient des intérêts particuliers euh... sous-jacents avec peut-être des mauvaises personnes... imagine... imagine hein... peut-être que ce ronin est mouillé dans une activité euh... pas maho mais tu vois avec les criminels qu'on recherche depuis le début... et euh... du coup tu vas lui sauver la vie alors que la personne qui te pousse à faire ça... c'est peut-être un autre groupe style genre clan du scorpion qui sait plus ou moins les bons objectifs... et du coup bah ils l'ont fait accuser parce qu'ils savent que c'est un salaud... et du coup ils te dit ils te menacent parce que c'est plus facile de te menacer rapidement que de t'expliquer une demi-heure... et du coup de balancer leur plan et voir même du coup leur identité... tu vois si tu réfléchis dans les tous les points ça pourrait même être ça... ouais... c'est pas faux... non t'inquiète pas je suis juste là pour t'emmerder hein... non mais y'a pas de soucis je comprends parfaitement quoi... mais du coup je pense que je vais rester sur ma position tant pis si je perds l'honneur parce que bon bah... une vie ça reste une vie quand même pour mon personnage quoi... ah mais je dis pas le contraire c'est très bien pensé hein... je te dis juste que moi je me poserais la question justement de ce point de vue là en fait... mais après voilà faut bien jouer son personnage t'as raison... ah c'est compliqué hein... ah oui très... fais une diablerie ton mère de porc... c'est pas le bon jeu... ouais mais ça se termine toujours comme ça... je crois que les diableries c'était malin... seulement c'est vrai... que ça te rapporte... ouais c'est comme des trucs du ninja quoi... du coup je reste à ce que j'ai dit hein... donc j'ai fait mon devoir en soumettant le fait à mon clan et je me soumettrai à leur décision... très bien... très très bien... et du coup euh... quant à vous euh... Bayou Shita et Takayoshi Sama... quelle est votre décision ? bah... je pense que la... jouer dans les colonies... et la Buda Samurai... les deux étant en deux bases... comme on dit... étant en deux bases séparées... ce sont des raisons suffisantes pour... accepter la... condamnation de Ronin... mais euh... mais je pense que ça ne doit pas forcément être quelque chose... euh... une... comment on dit... une décision qui doit être prise sans que le Ronin soit au courant... je ne sais pas... je... je... je me dis que... étant donné la situation... ça peut aussi bien être... enfin... une arnaque... en effet... qu'une vraie menace... et vu les événements qui ont eu lieu... euh... il vaut mieux envisager que ce soit une vraie menace qu'une arnaque... on ne peut pas sacrifier la vie d'un Samurai... après que... que ce soit un Jammer... de toute façon... euh... c'est un peu... et euh... je pense qu'en effet... nous... nous pouvons... nous pouvons... nous pouvons accorder que le Ronin se... se fasse... c'est beaucoup... en même temps... ça sera... euh... juste au milieu... euh... il sera condamné... et mourra... et euh... par contre la... la... la cérémonie se fera... euh... se fera... euh... euh... à huis clos... et euh... faire savoir qu'il est condamné... et... euh... et je pense que c'est le plus important... mais euh... j'ai donc l'idée que ça va permettre aussi de calmer... euh... les vérités... euh... guerrières de certains... qui se disent que la fin de ce mariage est une opportunité euh... oui... connaissez-vous quelqu'un qui voudra la cérémonie ? euh... 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 non là... c'est une vraie question... si je dis moi il se passe quoi ? je perdais l'honneur ? non... lui va te répondre... enfin lui avant que tu répondes va te dire euh... euh... peut-être un membre de sa famille... ça serait peut-être mieux... je ne sais pas... je pense à un membre de sa famille... et euh... s'ils ne sont... pas d'accord ou euh... euh... autrement euh... je me proposerais moins... je ne connaissais pas plus que ça... mais euh... je pense que euh... et que pensez-vous de Shinjosiya ? ça marche ? en serait-elle capable ? je pense qu'elle en serait capable en effet... c'est une personne euh... je pense que euh... je pense que c'est beau... allez lui... allez lui proposer... sinon euh... ça sera vous... c'est vrai que c'est plutôt bien que ce soit Shinjosiya... pour le tueur euh... ça montre bien qu'il a respecté... donc euh... bah du coup euh... après... main de courbette et truc comme le style... c'est une chose il y a euh... oui bah Lushisama... avez-vous pris votre décision ? il a été décidé de proposer à... à Ronin de faire Seppuku... et euh... et... Seppuku Sama souhaite savoir euh... si euh... en l'absence... sphothétique... de euh... l'articipation d'un de ses enfants... vous seriez... prête... à... à... assister le... mais c'est beaucoup de... l'ironie... ce serait un honneur... euh... c'est pas de gaieté de tueur qu'elle le fait... mais... oui... ce serait un honneur... ouais... il a participé à euh... c'est à dire euh... c'est comme ça que moi je le conçois quoi... je veux dire c'est... oui... c'est aider le mec à mourir euh... avant qu'il... qu'il crie ou quoi que ce soit... c'est comme ça que j'ai compris la chose non ? oui... oui... donc c'est lui... c'est lui rendre service en fait... donc euh... ouais... mais bon... ça veut dire que s'il crie euh... tu l'assistes pas quoi... ça veut dire aussi que s'il crie euh... tu l'assistes pas... et que tu vas le voir... agoniser et hurler pendant euh... cinq minutes quoi... tant pis... autant tu... tu peux te douter que par exemple... un lion qui se fait ses poucou... l'assister y'a aucun souci quoi... le mec il se... y'en a même pas limite pas besoin hein... tu vois hein... un gru pareil... euh... et un licorne... il y'a de grandes chances que ce soit à peu près pareil... alors... faut que je m'attende à lui couper la tête dès le départ quoi... oui... mais si tu le fais trop tôt... il s'est pas... il s'est... il s'est pas fait les... 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 les entailles suffisantes pour se tuer... et donc... il a pas... accompli le rituel... donc du coup... euh... du coup il meurt quand même... dans... avec un peu moins... euh... d'honneur quoi... entre guillemets... il a pas nettoyé son karma quoi... entre guillemets... une sorte de reconnaissance... et c'est plutôt bien vu pour ses ancêtres... le fait de faire c'est beaucoup... rachète l'arme de la famille... enfin... de l'ancêtre... donc du coup c'est très très positif pour une famille... oui mais... le c'est beaucoup ne sera que... ne sera que... ne sera que... ce sera effectif mais visi... enfin... euh... la version officielle... ça sera qu'on l'aura pendu... ah d'accord... c'est ça le truc... c'est euh... l'idée c'est un peu ça... euh... qui est euh... sous la scène derrière quoi... c'est que... on a pas envie euh... euh... parce que... l'autorisé à se faire c'est beaucoup... euh... euh... un mec... à Ronin... qui a tué un clan de... un samouraï... le clan majeur... euh... qui venait de se marier... pour un trait TP... je pense que là... le clan d'Alicorne... se prend aussi une guerre... avec le clan de l'araignée... et que la magistrature d'ivoire... euh... bah... il vaut mieux pas qu'il passe par le territoire araignée quoi non plus... voilà... c'est un peu l'idée... euh... enfin... je vais me marier avec une araignée pour le bien taper... voilà... du coup... effectivement... euh... pour attraper les choses... effectivement... le... le côté euh... le côté euh... qu'on appelle ça... euh... euh... merde... euh... je vais y arriver... euh... je sais plus... bon c'est pas grave... non... désolé... j'ai plus... euh... mais... il commence à se faire tard... mais euh... 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 il y a clairement un doute que ce soit pas lui... mais euh... euh... on a pas de preuves non plus... et que du coup... ça fait un bon candidat... le mec est pas trop trop jeune... euh... il a deux enfants... euh... voilà... donc euh... euh... mais officiellement... il a été tué par euh... enfin... il a été... il a reconnu le crime parce que euh... pour une dispute à la con euh... euh... d'alcoolique ou quoi... tu vois... enfin... le truc classique... histoire de dire qu'il y avait pas d'enjeu dans le... dans le combat... et que euh... et que voilà... alors évidemment euh... euh... ça va euh... ça va passer moyen... pour des gens qui sont au courant de l'affaire... mais... il va y avoir une... une pléthore de... euh... de courtisans qui vont... noyer le poisson quoi... et euh... voilà... ça va... ça va passer... voilà... vous validez ? euh... ben... je crois qu'on a pas trop le choix... hein... c'est bon pour moi... tant pis si je perds encore de l'honneur... ouais... ouais... je suis en train de travailler que toi... c'est bon en mode euh... non... non pas de raison... espérons que ça va une fois gagner du temps pour trouver l'Oscar... non... par contre lui il peut en perdre... enfin... le mec qui se fait sépoucou... s'il se foire il peut en perdre... mais toi euh... enfin... moins que tu fasses une... une... que tu... que tu violes la cérémonie... oui euh... il peut en perdre... euh... je le dirai... bah genre... tu le laisses pas se faire sépoucou... tu le tues avant euh... oui... là tu perds de l'honneur... ou euh... tu... tu... tu ne le tues pas euh... parce que euh... alors que lui avait tout bien réussi... tu perds de l'honneur... ouais... genre tu le laisses souffrir alors qu'il a été... euh... oui... c'est ça... ça serait bien... c'est pas mon genre... ouh... je commence à doter de ton genre... mais par contre euh... dans ton genre... ce qui peut être fait... c'est que tu le fasses trop tôt... et là aussi... ça serait perdre l'honneur... après euh... ça serait une faute étiquette majeure... mais euh... voilà... c'est pas euh... après... je vais dire... il y a un degré d'erreur possible aussi... quoi... on va dire ça comme ça... c'est pas euh... c'est pas... c'est pas déconnant non plus quoi... et après... c'est par contre... ce qui peut se faire... c'est que si tu fais un jet de dommages tout pourri... euh... et que du coup... tu l'arrives pas à le trancher en deux... euh... enfin le trancher la tête comme il faut... euh... bah euh... là ouais... là aussi tu perds de l'honneur quoi... bon ça va... il faut faire 18 de dommages... 18 c'est pas 10 j'y arrive hein... j'ai pas beaucoup de force hein... oui mais euh... tu peux prendre des augmentations... euh... et son ND pour... pour le toucher c'est 5 hein... bon c'est déjà bien... euh... voilà... et après euh... j'ai encore suffisamment d'honneur pour avoir une augmentation gratuite... oui... donc... euh... donc il va organiser ça... alors vous voulez faire la cérémonie de camp... en fait... euh... est-ce que vous voulez faire quoi ? pour que ça passe relativement inattention... après en fait vous voulez euh... vous voulez retarder le truc le plus possible ? bah... je ferais t'avis qu'on fasse ça... quand on a des gens qui ont des gens qui ont des jeux à partir du tournoi non ? bah vous... enfin... ce que je veux dire c'est que vous voulez le faire ce soir ? demain soir ? demain dans la journée ? bah... c'est possible quand Luffy le... le fils de l'impératrice n'est pas là... c'est chouette ! ah oui non mais ça... certains qui ont le sport on perd pas le double ! non mais... non mais... je l'ai dit... le truc va être à huis clos... il y aura très très peu de personnes... il y aura euh... bah Yushi... Shinjo... lui... et puis euh... peut-être ses fils quoi... c'est tout... voilà on en parle plus quoi... il faut des témoins minimum... voilà... bah du coup ses fils seront au courant que leur père sera mort dans leur... une façon durable quoi... oui bah... en même temps... quelque part je trouve ça... rigol... comme si leur père était condamné... également... enfin... de toute façon euh... injustement... c'est plus juste... comme c'est le cas tu veux dire... il est le cas de sincère mon copain... ouais... comme je suis absolument certain que c'est le cas... ouais... ouais... alors du coup comment vous apprenez la nouvelle aux enfants ? ça 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 va être rigolo aussi ça je pense... surprise ! on les emmène devant le fils de l'impératrice... nous on reste assis... pendant qu'eux ils viennent jusqu'à nous... tu vois... ça c'est une bouteille de lait... alors le truc c'est con... c'est que quand t'es ronine... bah tu perds beaucoup moins d'honneur en fait... ah non... mais c'est sympa... ça vaut rien... mais euh... moi je ferais très simple... vous prenez une pomme... vous prenez votre wakizashi... vous coupez la pomme en deux... et voilà... ça c'est papa... ça... c'est moi... tac... euh... non mais du coup euh... euh... petite question... petite question... est-ce que vous avez des points de blessure là ? euh... je pense qu'il nous en reste encore de la bataille hier... qu'est-ce que tu fais ça ? 31 bah il m'en reste... 32 putain... violent quoi... ah oui c'était du noir... après soin magique... ouais... mais euh... ouais... ouais... vous avez fait ça comment déjà ? ah oui c'est le combat... c'est le combat... le tournoi du troisième jour en fait... ouais... ah ouais d'accord... tout à fait... ah ouais... quand même hein... ok... euh... oui... bah très bien... bah vous pouvez peut-être... mais parce que... faut pas aussi que vous avez des malus de blessure en fait du coup... avogé... c'est pas faux... ouais... c'est... 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 et euh... euh... bon alors comment vous faites pour prévenir l'ironie ? dites-moi comment vous allez organiser le truc dans les prochaines heures ? euh... sachant que le tournoi... enfin... la chasse au faisant est plus ou moins terminée... gagnée par les euh... par otaku qui nuit... bah je pense qu'on les convoque tout simplement quoi... oui... mais euh... vous vous installez où ? vous faites ça... euh... dans une berge... je sais pas... dans un champ... voilà... je pense dans... je sais pas... dans une pièce du clan de la licorne... comme c'est le... euh... sous l'autorité de Shinjo Teslu... ou alors de... de la chaine Bayushi quoi... c'est quand même une décision officielle euh... qui a été prise dans le cadre d'un... euh... d'une enquête quoi... ouais... ouais... ça fait... dans une enquête d'une enquête... d'un coup euh... as-tu des... as-tu des locaux pour ton... euh... oui... oh oui... on a... on en a euh... la seconde cité... oui bah... la licorne vous a... vous a... vous a trouvé une pièce... dans le... dans le fort euh... de la fin du voyage quoi... pas de soucis... une auberge... ou quoi... bon bref... tu trouves une... une pièce... tu as demandé euh... à des serviteurs... d'aller euh... transmettre des messages... pour appeler... qui a du roi... si vous pouvez m'appeler leur prénom... euh... ouais... non... moi je peux... parce que je ne m'aurais jamais parlé... alors attends... je retrouve ça dans mes données... ils étaient profs hein... je crois... Beito... Ishiro... Beito... Ishiro... ok... donc... il y a Beito et Ishiro qui arrive... euh... par contre suppose que moi je suis pas là... vu que ça me concerne que la magistrature... je sais pas... c'est ce... c'est ce que j'allais demander à Bayouchi... euh... qui tu as convié à la réunion en fait... ah pardon... euh... à la réunion avec eux ? ouais... euh... bah... le moins de personnes possible en fait... parce que euh... ça répond pas à la question... je sais pas si je peux convier euh... le champion d'ivoire... bon il a pas forcément envie... mais euh... il a d'autres choses à faire... mais euh... voilà... si t'insistes... si t'insistes... il veut venir... mais il pense pas que ça soit la présence obligatoire... non... moi non plus je pense pas que ça soit nécessaire... mais euh... j'aimerais éviter qu'il y ait autant de... enfin... éviter autant que possible qu'il y ait des témoins en fait... inutiles... parce que plus y a de témoins... plus y a de chances que les gens qui ont donné le plan... euh... sages... qu'on est en train d'essayer des enquires secs... oui... ça va en gros bien... donc du coup c'est que toi et eux ? euh... ben... non... je pense qu'il reste bien quand même... avec au dos... s'il veut venir... s'il a besoin de m'en mettre... je suis là... mais euh... alors est-ce que tu préviens euh... de Tsurushi ? d'ailleurs... j'ai pas envie de faire des trucs dans son dos... donc euh... ouais... je la préviens... en lui disant que euh... c'est juste une étape... afin de trouver les... les coupables... alors elle va pas venir en personne... elle va envoyer sa soeur... en précisant que euh... évidemment... le but est euh... de préserver la paix pour l'instant... et que euh... euh... du coup euh... oui... ben voilà... donc je pense que déjà euh... la bande... en même temps euh... la bande... en même temps euh... on joue sur la toile... donc quelque part... t'es déjà mardi avec l'araignée... hein... mais euh... voilà donc euh... euh... je pense que euh... la bande qui s'est frittée de Rakasha... vu qu'on a réussi à... globalement garder secret... sur tous les trucs louches... qu'on a fait pendant ce temps là... euh... oui oui oui... non t'as pas soucis... non mais très bien... donc... donc du coup il y a... il y a la soeur de Taurushi qui se présente... est-ce que tu l'as fait rentrer... ou est-ce que tu lui dis euh... euh... tu lui dis grosso modo... un petit... c'est qu'il y a juste pour qu'elle se barre... parce que t'avais envie que ce soit Taurushi qui vienne... et pas forcément sa soeur... ou tu laisses la soeur euh... assister euh... prendre la place de Taurushi... euh... euh... bah en fait je sais pas si sa soeur est digne de confiance... bah c'est ça... effectivement c'est... 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 tu la connais pas très bien... après elle euh... Taurushi a... a mis de la confiance dans sa soeur... donc après est-ce que toi tu... euh... j'ai confiance en Saurushi mais je pense que son jugement est peut-être faussé en ce moment... de toutes les... les émotions qu'elle vit malheureusement... très bien... bon tu fais... non non ça va... tu le fais... c'est aussi une affaire de... de magistrature en fait d'Ivoire... et que du coup... étant donné euh... les caractères euh... officiels... bah du coup elle va répondre dans ce cas qu'il y a pas de problème... qu'elle comprend... que sa soeur est trop euh... trop impactée émotionnellement pour euh... pour euh... participer à ça... et que euh... elle euh... elle se concentre à... à euh... comment dire euh... à faire le deuil de son mari... et revenir à la magistrature le plus vite possible... euh... bah du coup euh... ma réponse c'est euh... euh... je me dis bien qu'elle est fort affectée... euh... et il y a... évidemment aucun... il y a un problème de côté qu'elle... euh... préféré... envoyer quelqu'un de confiance afin de... la représenter... et euh... euh... bah du coup euh... souhaiter... lui euh... enfin... transmettez lui tout notre soutien s'il vous plaît... et euh... et euh... pas de soucis... pas de soucis... pas de soucis... on va passer à la suite... euh... elle valide... euh... elle se barre... donc... dans la pièce nous avons... Bayushi, Hakodo, Shinjo... enfin ça... de Renu... qui en sortira bien ? euh... Renu... Sana... c'est pas comme si du coup on était genre la cible de... c'est à cause de vous que mon père est mort... du coup euh... un tueur psychopathe en lien à la famille... euh... viserait nous quoi... c'est pas encore mort alors... c'est vachement de mes 10 ans... mais de toute façon... c'est déjà un Renard... on m'aurait posé la question... j'aurais même pas réfléchi... moi j'aurais déjà zigouillé depuis une demi-heure... euh... 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 importante... pour votre famille... nous vous écoutons... Bayushi, ça va ? euh... euh... il n'est à... n'en pas douter que... vous avez appris... euh... pour... euh... le... second meurtre... qui a eu lieu... lors de la... lors du tournoi... en effet... en effet... nous avons appris... le mort... effroyable... du... de... les arénées... de... qui... euh... qui a justement... euh... 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 notre... euh... enquête... ainsi qu'un certain nombre d'éléments... euh... on... d'accuser directement votre père... de ces faits... euh... malheureusement... ok... le fait... que... euh... la personne assassinée... n'était pas... n'importe qui... et que le mariage... euh... dans lequel il naît... de s'inscrire... était d'une importance... capitale... pour l'ensemble des colonies... mais... en même temps... le fait est aussi... que... la... culpabilité de votre père... n'est pas... assurée complètement... euh... nous avons... alors... je vais... tant mort... tant mort... MJ... euh... euh... techniquement... euh... Shinjo Tselu... t'as dit qu'il avait reconnu... j'écris là... ah oui c'est vrai... j'ai oublié... c'est le point de détail qu'on l'a fait... donc... point de vue légal... il est totalement coupable... ok... voilà... oui bah... du coup... de vue qu'il a avoué... après... bon... tu te doutes... que la façon dont il a avoué... n'est pas forcément très très... pleine de compassion... mais euh... mais voilà... point de vue légal... c'est quand même valable... ouais... ok... alors... du coup... euh... qu'est-ce que je voulais dire moi ? ah oui c'est vrai... bref... euh... bien... donc... il y a des éléments... qui... peuvent euh... laisser vous penser que votre père n'est pas... forcément coupable... même si... il a avoué... et qu'il laisse à penser qu'il a... aurait potentiellement pu participer... c'est elle dit... euh... quel comment dire ça ? euh... c'est sympa... euh... euh... étant donné euh... l'importance... euh... étant donné qu'il a avoué le crime... des lancres coupables... d'une... c'est une règle... et a été... euh... condamné à mort... mais... étant donné qu'il y a des... des... dupes... à certains points... nous... avons... décidé... de... lui... donner la possibilité de se faire ses cours... donc cela aura mieux euh... euh... à quel moment d'ailleurs je sais pas... en tant que genre... mais euh... bon voilà... donc aujourd'hui à peu près quand on a prévu que ça soit arrivé... c'est toi l'autorité hein... moi tu me regardes... tu sais exactement comment je vais gérer ça... bonjour votre père est accusé... on va la... il va être exécuté... euh... ses corps et légionnaires ont voulu faire en sorte... de ménager sa peine... voilà... moi je te dis ça clairement hein... tu vois dans ma gueule... ça va être le lion qui va parler... ça va être dit comme ça... rien à branler de la motivation des gamins hein... pour moi c'est un renin... il a été condamné coupable par une autorité supérieure... c'est réglé... donc tu vois que moi je suis plutôt détendu... euh... Shinjo Akodo... regardez ce que j'ai mis dans le chat comme un... c'est pour vous... mais je t'en prie... bah Yoshi continue... ils sont pas venus... ils ont décidé d'assassiner... c'est moi qui viens de dire ça... euh... bref... euh... donc ouais j'en étais ouais... donc il a été décidé de lui permettre de faire ses poufous... et euh... nous souhaiterions savoir si l'un d'entre... euh... vous souhaite... être son... son témoin... son témoin... qui euh... aucun d'entre vous ne souhaite euh... euh... c'est pas son témoin... c'est son assistant... son assistant... euh... euh... c'est euh... c'est euh... c'est l'aîné qui va prendre la parole... donc c'est euh... Ichiro... Samurai-sama il est euh... euh... le point de vue karmique plus intéressant si mon... père est euh... est assisté par une lame de clan majeur... souhaite... je serai donc son témoin... assistant... ouais l'assistant quoi... je suis d'assistance bonjour... euh... sinon euh... à Kodo... tu remarques que... ils sont très... que le cadet est très très énervé... mais énervé comment ? c'est-à-dire énervé du style... et ils sont emmerdés... ou euh... énervé du style... je voudrais la vengeance... parce que je me sens euh... euh... je sens que c'est une injustice... euh... euh... compliqué... je veux dire que ton jet permet pas forcément de détecter euh... le pourquoi du comment... elle est... elle est pas... elle est pas forcément dirigée maintenant... dans le sens où elle est pas dirigée contre vous... euh... il est pas... il est pas... tu le sens pas pris à bondir sur son arme et à tuer quelqu'un quoi... c'est pas ça... euh... c'est pas ça... mais tu le vois en train de plonger dans des réflexions... et euh... et euh... tu... tu lis sur son visage un peu... un côté euh... un peu un côté colérique... et euh... du coup il prend la parole... une fois que... que... que Bayoshi a fini... euh... Bayoshi Takuyashi Sama... oui... accepteriez-vous d'arbitrer un duel ? entre qui ? oui... entre moi-même et mon frère ? entre moi-même et mon frère ? non... quelle est la nature de la raison de ce duel ? parce que s'il y a duel il faut qu'il y ait une raison suffisante... euh... pour... qu'il y ait un intérêt ? l'héritage de... euh... ils ont baissé dans les styles de zia... hein... que vaut la vie de Ronin pour des clans majeurs ? rien... accepter juste notre requête... moi sérieusement quand il a dit qu'est-ce que ça vaut... moi on est d'accord... moi on me regarde dans la pièce... c'est bon... moi c'est réglé... je tranche même les deux si vous voulez... je fais le prix pour deux... il y a aucun souci... je leur répondrai tout simplement... euh... ouais... tu t'arriveras pas à trancher les nez... mais euh... il est quand même arrivé euh... euh... il est quand même arrivé avant dernier euh... euh... enfin avant avant dernier euh... enfin non... pas avant dernier euh... euh... voilà hein... voilà... c'est un peu l'idée... mais euh... du coup euh... voilà... qu'est-ce que tu réponds du coup ? je vous propose que ça soit fait après... hein... c'est bon... pas avoir des premières... c'est bon... très bien... mais en effet euh... il est possible euh... 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 du coup... alors que je répète... tu leur as dit... je dirais que leur père avait été reconnu coupable... qui va être tué par ses poupons ? euh... il va être... exécuté par Zia... enfin... assisté par Zia... ouais... et une fois que... là... le père sera mort... les deux enfants vont combattre à mort... alors la question est-ce que tu leur as dit de quoi était... tu leur as dit de... de quelle mère qu'ils étaient accusés ? enfin... le père est accusé... j'aurais parlé du... ah... du second meurtre... donc le meurtre... oui... d'accord... euh... du coup... donc... est-ce que euh... alors... oui... non... il y a une chose que j'aurais pas dit... alors... juste... afin que les choses soient claires... euh... le c'est beaucoup de votre père... est autorisé... mais euh... pour... assurer la... stabilité... des colonies... il avait été euh... décidé... euh... que ce qui est beaucoup se ferait... en petit comité... et que... votre père soit déclaré comme condamné... j'espère que vous comprendrez que... c'est un sacrifice... qui... est nécessaire... pour... euh... la paix dans les colonies... pas du tout... pas du tout... c'est la vérité... euh... bon... la paix dans les colonies... dans ma tête... je me dis... c'est quand même un peu gros... alors... alors... pour toi... Kodo... qui est un peu... euh... on va dire dans les... euh... qui a un peu la nostalgie de Rokugan... euh... un truc comme ça... mais ça serait juste pas possible quoi... non mais on est d'accord... tout à fait... voilà... c'est euh... autoriser un mec à se faire ses beaucoup... alors qu'en fait c'est un Ronin... et que du coup... pour le ménager... machin... c'est juste... Walt Disney quoi... pour toi... mais euh... c'est vraiment ça... c'est réglé... merde... non mais c'est vraiment... c'est là où tu te dis... ah c'est vraiment un autre monde hein... putain... ah mais c'est... c'est... mais c'est même pas forcément que le rôle... que le... que le... le rôle des Ronin en fait... qui est euh... c'est le fait qu'on attache autant d'importance aux Ronin... c'est pas si grave que ça... parce que... voilà... dans l'Empire de Rockland y'a eu des Ronin assez euh... assez euh... bah dire euh... célèbres... mais euh... c'est euh... c'est surtout euh... le fait que euh... que euh... un... comment dire... que des magistrats... fassent autant de foin... euh... pour une histoire euh... d'un... enfin d'un... 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 d'un pouilleux qui était... qui était juste au mauvais endroit... au mauvais moment euh... pour ramasser un crime... voilà quoi... c'est un truc qui se fait très souvent en Rokugan... euh... tu t'en doutes... c'est euh... voilà... c'est pas... c'est jamais dit... mais tout le monde l'accepte quoi... c'est une norme acceptée... voilà... y'a aussi ce côté là qui est euh... surprenant euh... euh... pourquoi ? bah... ça et le fait que... des magistrats... des gens importants... euh... parlent... pendant plus de dix minutes de ça... oui là euh... ils connaissaient comme tu dis le ménager et tout... putain... on est d'accord... dans le clan du lion ça aurait pas pris une minute hein... ça aurait réglé... propre... ça a été réglé... voilà... et d'ailleurs à Rokugan c'est mieux... ça aurait pris dix minutes... ah mais... je pense que dans le clan du scorpion avec d'autres scorpions ça aurait été aussi réglé très rapidement hein... mais euh... oui mais tout à fait... soit on leur est proposé une place... soit on leur est éliminé... voilà... ça aurait été réglé... je pense que là où ça aurait été un tout petit peu plus long c'est le clan du phénix et le clan du dragon... mais tous les autres... c'est bon hein... crabe ça aurait été réglé... vraiment la grue encore plus... non mais c'est bon... c'est pour ça que je suis très... dubitatif de ce qui se passe... et c'est là que je suis en train de me dire... putain... vu que je demande ma mutation... ça va être dur... euh... ouais... alors du coup... qu'est-ce que je voulais dire... euh... donc euh... très bien... donc en... et là c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est Ickiro qui va parler... euh... donc la magistrature d'ivoire euh... n'est que euh... euh... que de la foutaise... Bayouchi Sama... euh... vous acceptez de... de euh... mettre euh... vous accepter on va dire les... 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 défaits euh... sont là que pour arranger euh... les grands clans et... et leur politique euh... nous abondent non parce qu'effectivement si elle avait dit l'autre phrase Agodo aurait pu le tuer mais sérieusement je ne m'en serais pas gêné que répondes-tu à ça ? déjà je pense par un non et le fait que vous ayez pu finir cette phrase et la preuve que non ensuite le fait est que oui pour une raison je ne sais pas je ne sais pas me battre comme un ours mais j'ai quelques talents bah Yuffie t'as gâche si ça va en fait tu me cherches c'est ça ? ah oui pas qu'un peu il t'a craché sur ce que t'es en train de créer il te pisse à l'arrêt et toi t'es en train de lui servir des politesses bah en fait en gros je sais pas si vous êtes en train de comprendre la situation mais l'aîné et lui il est content de son père il l'aime bien donc il le défend le cadet lui c'est le cadet et du coup si son aîné enfin si son père meurt il lui reste plus rien parce que du coup bah c'est le cadet c'est l'aîné qui va prendre tout le truc et si le cadet enfin si l'aîné dit au cadet va te faire foutre bah c'est ce qui va se passer et donc du coup bah le cadet il est un peu dans la merde donc lui il est un peu en mode en mode en mode rien à foutre et c'est pour ça qu'il faut bah en fait lui voilà lui ce qu'il veut faire c'est tuer son frère histoire de redevenir l'aîné que son frère aîné est mort de fait il redevient on va dire l'héritier donc et du coup il s'assure on va dire un avenir et et l'autre par contre qui est l'aîné lui il s'en fout un peu il a pas forcément l'air d'avoir pris la menace de son frère au sérieux et par contre lui il défend son père et il trouve ça injuste qu'on le but pour alors quoi en fait la demande de duel c'était le petit frère qui l'a fait oui oui et le mec qui m'insulte là c'est lequel c'est l'aîné celui qui protège son père et qui trouve scandaleux que alors alors non on peut lancer la magistrature d'Ivoire mais juste la magistrature d'Ivoire n'est pas une parodie ni une illusion et le fait est que notre but est de protéger un maximum de personnes et oui votre père a voué le crime auprès des autorités du clan de la licorne ce qui fait qu'il est de toute façon condamné il y a une différence notable entre ce que moi j'offre à votre père et ce que le clan de la licorne offrait à votre père qui est une pendaison pure et simple et la deuxième chose est que pour des raisons de menaces claires et évidentes pour la vie du plus grand nombre parce qu'une guerre une guerre ouverte entre la menthe et l'araignée causerait la mort de nombreuses personnes à commencer par des ronines des émines et des autochtones oh là l'excuse qui n'est pas valable oh là moi je dis un bon coup de sable ça serait réglé depuis une demi-heure maintenant si vraiment vous souhaitez faire valeur votre point vous faites la valeur jusqu'au bout sors ton odashi mon odashi est posé à côté de moi je te rappelle si on m'autorise à rentrer avec le odashi je considère que vous portez vos armes je considère que vous pouvez porter vos armes mais que du coup tu vas pas te battre au odashi à l'intérieur c'est juste débile tu vas te battre au katana ou au ekizashi mais à la limite là le katana c'est chaud parce que c'est une petite pièce peut-être que la magistrature d'ivoire n'est pas une parodie comme vous le dites mais je constate que vous avez recruté il y a peu mais je n'ai pas entendu parler qu'un de ses membres faisait partie des loups et où je sais pas alors là c'est le joueur qui n'a pas une question de siffra en fait le symbole du loup et le symbole des rodines et pour être honnête il n'y a pas à l'heure actuelle non plus de membre du phénix ni de membre de la rainier comme vous le dites les oui alors tu vas me faire un jeu de sincérité quand même pour ça parce qu'il y a du vrai mais il y a du faux aussi dedans donc il n'y a pas rien à manger je te signale que c'est 100% du vrai je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord mais entre temps il n'a qui s'est marié de ce dépoint il a changé de nom sincérité j'ai 8G4 oh putain ah non t'es une bretasse sans sincérité 58 ça va je pense que effectivement tu vas le battre sincérité enfin n'oublie pas tes malus de blessure aussi mais 48 viens me chercher gamin quand même cependant peut-être qu'un geste comment dire si un membre de votre de votre magistrature faisait partie des loups vous aurez un autre point de vue et peut-être plus de facilité à obtenir des informations de certains niveaux il y a une vérité qui est que je souhaite avoir un maximum de profils possibles afin d'assurer la justice pour le plus grand nombre et si en effet il était possible d'avoir des membres du loup ce serait forcément un plus intéressant en effet alors que il a été considéré qu'il soit impossible d'avoir des membres issus des remis le fait est que pour l'instant le recrutement vient juste de commencer nous avons mis la magistrature vient juste d'être créée et il y a encore beaucoup à faire sur beaucoup de choses et donc nous n'avons pas fini le recrutement très loin si vous souhaiteriez postuler peut-être moi non mais j'aimerais que la candidature de mon frère soit prise en considération alors là le frérot il est furax il est furax mais ça c'est que du coup il gagne quelque chose ce statut il gagne presque plus que s'il avait été chef de sa famille enfin chef de la et bien il tire au il est pas con je suis ouvert à toutes les compétences soit utile à condition que les membres soient une noyauté et une netteté du coup c'est le frère qui répond le frère cadet bayouche t'accueille à chistama avez-vous une quelconque raison de douter de ma loyauté le joueur il a juste envie de répondre à ton père et accusé d'avoir assassiné un samouraï et accessoirement vous avez vu essayer de voler les terres d'un voisin tu peux tu peux répondre ça tu peux tu vas prendre un duel derrière mais tu peux mais pour le coup sans parler du père par contre les terres en lui-même je peux presque en parler par contre pour le duel lui il aura intérêt à le gagner parce que s'il le rate voilà s'il perd c'est pas bon je veux bien être sympa et accepter dans une certaine mesure les insultes d'un fils qui vient d'apprendre que son père est condamné à mort pour un crime qu'il a pas commis à la limite mais s'il fait un duel avec moi j'ai aucune raison de me retenir là c'est le frère c'est le frère cadet j'avais bien compris mais du coup après c'est toi c'est toi qui l'insulte clairement c'est toi qui l'a insulté c'est toi qui a dit que tu avais des doutes sur sa loyauté ah non 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 c'était pas forcément directement dans le sens c'était dans le sens peut-être mais la force moi je te dis comme on lui l'a compris c'est à dire je préfère mettre des gens dans la magistrature qui sont dont je suis sûr de l'honnêteté etc et du devoir donc lui il comprend que si tu as si tu as des doutes pour le faire rentrer c'est que peut-être tu mets en doute son devoir etc etc sa loyauté tout ça voilà après voilà c'est comme ça que lui l'a pris après tu peux dénuer la situation on a pas de soucis mais alors faisons j'ai des communications à la Mathieu alors comment dire lol bref de votre sincérité mais de votre loyauté non mais je souhaite vous avertir que comme pour les autres dans la magistrature vous aurez une loyauté qui sera constamment sous surveillance de ma part des supérieurs après tout je me suis accessoirement aussi retrouvé par là les derniers jours et de ce fait je me suis face à des samouraïs vous risquez de vous retrouver à régulièrement voir votre loyauté remise en question sans pour autant que vous ne soyez responsable de cette remise en question acceptez dans ce cas de me de me mettre à l'épreuve je suis digne d'être magistrat je m'accorderai votre confiance naturellement je vous propose de vous prendre en tant que de riqui comme alors là le frère aîné vous voyez des feuilles artifices dans ses yeux il vient de prendre un niveau en politique en court il y a une aura il y a une aura blanche autour de lui et tout ça pour signaler qu'il a gagné un niveau et voilà du coup du coup au final le duel à mort ne va pas être à mort que ça en fait oui de toute façon c'est la phrase que j'allais dire je suppose que les règles du duel que vous souhaitez faire vont être modifiées il y a des chances c'est pas youfi ça m'a rigole rigole le petit il dit ça et par contre l'aîné il rigole bien donc du coup Shino qui a raté t'as raté quoi les 5 dernières minutes on en fait comme ça ouais les 2-3 dernières quoi donc en gros le cadet à réussir à se faire recruter comme à la magistrature d'Ivoire comme avec l'histoire avec l'histoire des loups ouais ouais et par une habile manœuvre politique de son grand frère c'est bien vu c'est pas bête en plus la raison qu'il donne est plutôt pas bête parce qu'avoir des renimes dans l'océan dans l'oran c'est pas en train d'avoir des infos d'en bas ce qui peut toujours être sympa c'est parce qu'on est pirate par exemple et les tics pour serre ouais c'est pas faux ouais et du coup ouais ce qui m'intéresse c'est de savoir que pense Akodo qui vient de voir bah Yushi se faire éclater politiquement et convaincre enfin convaincre on va dire on va pas dire on va pas dire mais convaincre avec des arguments de poids ça je l'accorde mais sérieusement la magistrature d'ivoire pour l'instant c'est des branquignoles je veux pas être méchant mais ouais quoi je veux dire je sais pas si vous discutez 10 minutes avec chaque personne avec qui vous parlez moins un autre les gars ça va être dur et puis surtout ouais comme tu dis c'est un représentant il était pas là le chef des trucs d'ivoire non il était pas là ok parce que là ça aurait été il y a tu représentes l'autorité il y a un type même avec une idée bonne il te dit oui tu devrais faire ci tu devrais faire ça ouais en même temps je fais ce que je veux je t'emmerde mais non c'est une bonne idée d'accord on va t'autoriser toi à venir ça fait un peu beaucoup je trouve mais bon non mais sérieusement je suis totalement député et bon je me dis autre pays autre culture mais putain la vache on voyait bien que j'ai serré un peu les dents en me disant mais merde qu'est-ce qu'on attend pour massacrer tous ces petits mots moi c'est pas non mais ce qui est rigolo c'est que c'est que moi je trouve normal ton comportement enfin le comportement de ton personnage c'est très logique que tu cherches à ouvrir une équipe et que tu cherches à avoir tous horizons après l'argument se tient effectivement avoir un run-in dans son rang ça va vous permettre de faire des choses que des samouraïs peuvent pas se permettre de faire que ça soit écouter des gens qu'il faut pas écouter ou même faire accomplir des actes parce que un run-in a certains avantages au niveau de l'honneur et tout ça donc demander un run-in de faire des choses ça peut être ça peut être deux années au rang pour un samouraï mais le clan est pas pour un run-in voilà ça peut et par contre il est encore plus on va dire jetable que d'autres samouraï voilà donc du coup c'est pas c'est pas non plus idiot mais mais après dans les yeux d'un enfin aux yeux d'un samouraï d'un on va dire rokugani un peu traditionnaliste effectivement voilà ça peut avoir une certaine autre portée symbolique en fait j'ai plus l'impression qu'en fait c'est une idée noble au départ mais qui se retrouve malheureusement en fait soumis à trop de pression et en fait pour moi j'ai l'impression qu'est-ce que je vois c'est que le pauvre Bayou en fait se fait un peu balancer à gauche à droite et alors qu'il avait sûrement une bonne idée au départ il se fait un peu avoir politiquement etc et pourquoi et pour ça que justement on voit moins ça au Google parce que comme les gens sont des avis très tranchés et le but de l'avis très tranché c'est de pouvoir se protéger justement de la déviation en plus le lion il est très carré donc du coup c'est vrai que quand je vois ça je vois Bayou qui essaye de faire le bien enfin sa vision du bien et je le vois malheureusement qui se fait balauter par différents que ce soit des hauts ou des bas et du coup il contrôle de moins en moins enfin ce que je vois pour l'avenir c'est que je vois qu'il va mal de moins en moins contrôler en fait son projet son projet va lui échapper petit à petit et c'est ça que je trouve on va dire dommage comme là par exemple son attitude avec les renins alors est-ce que c'est un manque de préparation et c'est vrai on ne l'a pas vu venir etc ou tout simplement il s'est fait avoir poétiquement parce que le MJ joue un peu pas mal et que Shuba et que les paves font le monde de Rougan donc du coup moi c'est ça que je vois aussi alors c'est pour ça qu'on peut faire la parallèle avec ça après ce qui est arrivé à Shuba ça m'est arrivé en tant que joueur c'est pour ça que je me serais sûrement fait avoir pareil après du coup moi je vous avouerai pour la partie de ce soir j'ai rien préparé du tout je vous laisse tout faire voilà je sais qui a tué qui et c'est tout mais voilà du coup j'avais envie de faire ça j'avais pas forcément prévu que l'ironie vous alliez leur parler mais du coup j'ai trouvé ça intéressant qu'ils proposent ça tout simplement parce que moi ce que j'ai c'est que je sais que dans la tête je connais la psychologie des deux personnages et que en fait pourquoi le père s'attaquait au village d'à côté c'est parce qu'il voulait avoir deux villages deux châteaux et donc en proposer un à son fils aidé et un à son fils cadet et comme ça les deux frères allaient pas se disputer parce qu'ils savaient qu'il allait mourir d'ici quelques temps enfin il avait encore quelques années à vivre mais voilà et à un bout d'un moment il serait trop vieux donc et l'ironie ne font pas de vieux os en général donc voilà il s'est dit avoir deux châteaux c'est pas mal je place mes deux fils et puis voilà ils font leur business ensemble et puis voilà au moins je protège cette génération là et c'est pour ça que son que le père avait attaqué et c'est pour ça que le fils cadet quand la décision a été de donner un délai etc pour le lieu le fils cadet surtout a été vraiment vénère et le fils est né aussi parce qu'au final il savait que si cette situation ne se réglait pas il allait devoir se fighter contre son frère un jour ou l'autre parce que son frère ne se laisserait pas faire voilà du coup c'était pour ça à ce moment là que la situation s'était un peu envenimée et que les frères avaient eu une réaction un peu disproportionnée et donc là il y a le second round on va dire du truc et voilà mais j'avais trouvé ça plutôt logique et comme je savais les objectifs de 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 je m'étais dit que ça pourrait passer en fait le truc c'est que tu vois Bayouchi se faire complètement avoir mais en même temps c'est logique avec les objectifs oui non mais je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord c'est tout à fait logique c'est pas le souci logique c'est juste comme tu dis après tu joues mon personnage enfin moi je sais que mon personnage je joue au balai un peu dans le cul parce que justement c'est une forme traditionnaliste etc mais j'ai vu la perche que t'as donné au bill et je me dis là c'est la pente savonneuse et il t'a fait un peu traîner là dedans c'est pour ça que tu devais avoir mais après c'était logique et même c'était censé par rapport à ton projet je veux dire engager l'Heronin c'était très bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé ça ça m'a pas semblé aberrant que l'Heronin soit au courant que t'es en phase de recrutement ils sont pas forcément tous les détails mais ils le savent voilà ils ont fait la cour voilà non mais non mais c'est ça voilà et du coup ça m'a semblé logique lui Ichiro l'aîné est arrivé très très replacé dans le tournoi donc il a eu accès à la cour etc donc voilà on l'a mis un peu en avant on est allé lui parler il a pu tisser un peu des liens vite fait et effectivement clairement il a eu un éclair de génie pendant la conversation et il a il a vu que son frère allait partir en couille c'est machin il a trouvé une possibilité de le placer ça a marché tant mieux maintenant je trouve aussi logique qu'un personnage comme un comme un comme un qui voit ça effectivement se dit l'Heronin a réussi à soumettre l'idée à la faire accepter qu'elle soit juste ou pas mais je pense qu'en Lyon par principe il aurait refusé même si l'idée avait été la plus indignante du monde il aurait refusé parce que l'idée venait pas de lui ouais mais alors on est ballé dans les lions non mais voilà c'est juste que je trouve rigolo de montrer vos deux approches différentes de vos deux persos pour la même situation qui voit voilà des choses différentes à l'intérieur et je trouve ça totalement normal il n'y a pas de il n'y a personne à une a eu tort dans un discord ah non je pense pas mais tu vois l'approche était rien que le fait par exemple que Bayoshi fasse venir qu'il essaye poliment de leur expliquer la situation mais rien que déjà le lion mon personnage ou même un lion il n'aurait pas dit mais sérieusement tu prends 5 minutes à leur parler putain la vache merde tu veux être sympa tu fais ta bia normalement c'est bonjour voilà ça a été décidé ça ça et ça je vous donne 30 secondes pour pleurer c'est bien maintenant on passe à autre chose tu vois c'est ça que ça aurait été réglé là tu as essayé de les mettre en forme un aspect très occidental et très logique un autre personnage du coup c'est ça que veut dire Obi c'est que mon personnage comme j'ai un peu plus de background sur L5R je joue le côté traditionnaliste Rokugan alors que du coup toi qui est qui est un peu néophyte là dedans tu joues très très bien le colonial le quelqu'un qui débarque dans cette culture là et qui veut quelque chose à la fois de net et de sensé mais qui est un peu paradoxal dans un monde qui est à la fois très rigide tu vois c'est un monde qui est tellement rigide que vous vous êtes fait perdre de l'honneur etc. alors que vous vouliez aider sincèrement quelqu'un c'est un monde qui est tellement rigide que si une personne est plus importante que les autres elle peut vous ordonner à vous faire chikpuko alors que vous êtes dans votre bon droit enfin c'est très pervers comme monde mais c'est ça aussi qui est intéressant à jouer sur ces trucs après moi c'est la seule chose que je pourrais dire à Bayoshi mais bon si t'es fatigué quand t'es fatigué comme moi tu te fais facilement avoir et c'est peut-être de faire attention enfin de recadrer ton histoire de magistrature d'ivoire pour que justement tu te fasses pas avoir mais imposer des points de vue mais ça c'est pas facile mais tu vois c'est arrivé à Valère moi je veux que ça soit un peu plus carré comme c'est comme ça mais parce que là sinon je pense que Ubi il va t'en glisser quelques-unes là je vais dire tu vas tu vas c'est pas qu'il va te les proposer je pense mais du coup tu vas te demander je fais quoi je fais quoi fais juste attention à ça moi je dis sinon à la fin ton truc va devenir parce que plus ça va prendre de l'importance plus tu vas avoir des pics assiettes ou des connards qui vont te dire si ça etc pour l'instant c'est tout petit donc tu maîtrises bien mais là tu vois ça augmente genre c'est ça le ronin qui arrive à s'imposer plus ou moins lui-même dedans c'est pas juste il t'ai dit bon bah j'engage un ronin ouais ok alors que tu cherches dans les ronins des gens bien ça on en a un et là non non c'est lui-même donc du coup j'ai dit que des passes il n'est vraiment pas de blanche etc donc tu vois c'est plein de petits détails comme ça et si tu veux pas retrouver avec des types donc tu ne seras plus sûr il va falloir que tu sois vraiment très très carré d'un point de vue moral etc et ça à mon avis il faut que tu fasses attention à ça plus tard pour pas que ton projet se fasse bouffer logiquement en fait c'est déjà trop tard mais c'est pas faux bon mais non mais non du coup non enfin voilà je trouve cette scène très intéressante du coup vous avez fini avec l'erronin ils vont se barrer on va passer je pense à la suite est-ce que vous faites quelque chose dans la nuit ou est-ce qu'on passe directement à la cérémonie c'est beaucoup juste une chose il faut pas que tu prennes mal ce que j'ai fait ce que j'ai dit c'était pas pas toi en tant qu'advd c'était les critiques de personnages mais après en tant que joueur il y a plein de questions que je me pose sur où est-ce que je vais parce que là c'est ça qui te piège c'est ça qui te piège c'est que comme t'as pas d'idée fixe sur un truc et que tu navigues un peu dans le flou tu te laisses facilement avoir par des sirènes que je lance alors que si t'avais une idée claire de ce que tu voulais effectivement t'aurais pu entendre l'argument du run-in d'avoir un run-in dans le truc c'est pas mal mais voilà au final avoir un run-in effectivement c'est bien mais effectivement le mec on te l'a proposé après après tu as accepté peut-être que tu vas juste le mettre dans un coin et voilà et puis à la première occasion tu vas le virer tu vois ce que tu veux mais voilà alors que t'aurais pu dire non par principe prendre l'info en tête et te dire c'est pas idiot je vais recruter un run-in mais c'est moi qui vais le recruter et je vais faire attention à qui je vais peut-être pas forcément blacklisser le mec qu'on m'a proposé mais je vais faire jouer la concurrence voilà mais tu prends du temps voilà voilà c'est pas très grave je veux dire effectivement je veux dire et je pense que t'es pas le seul à faire ce genre d'erreur ne le guette pas mais on l'a tous fait au début avec 5R ça fait partie de ces jeux avec 5R qu'il faut jouer pour apprendre parce que c'est extrêmement difficile à intégrer véritablement ce monde parce que on la joue beaucoup à l'occidentale c'est l'idée d'honneur et parfois il faut la comprendre donc du coup ça dépend des MJ et c'est vrai que plus tu joues plus tu commences à connaître les clans leurs stéréotypes c'est ça que sert les stéréotypes des clans parce que justement du coup tu joues à la fois sur le stéréotype sur la subtilité ou pas et c'est pas mais c'est pour ça que mon personnage est assez on va dire plutôt vous êtes un araignée parce que ça c'est un savoir puis c'est une attitude voilà parce que l'araignée a une certaine histoire mais techniquement d'un point de vue individuel il devrait pas en avoir mais tu vois je me force à jouer des trucs comme ça parce que justement c'est ma connaissance et je peux te dire que pourquoi à chaque fois que je joue un scorpion je me méfie à chaque fois parce que je me suis fait couillonner 20 fois par des scorpions parce que j'ai des MJ qui m'ont joué comme ça moi en tant que joueur je l'ai fait enfin en tant qu'MJ je l'ai fait donc du coup les stéréotypes prédominent à la fin tu vois je m'attends pas à me faire manipuler comme par un dieu par un crabe tu vois je me dis pas oh putain le mec il m'a manipulé il a niqué tout le monde donc du coup AMJ peut m'avoir là dessus et c'est ça qui est génial avec S5R comme pour moi avant pire c'est que plus tu joues plus le jeu a une nouvelle saveur en fait et c'est pour ça qu'il faut que tu te laisses le temps aussi de maîtriser cette saveur là de lire les petits trucs que t'envoies à Obi parce que c'est une autre partie du jeu qui est aussi super agréable mais bon peut-être en vrai à ce moment du coup du coup je voudrais juste faire la cérémonie c'est beaucoup avant qu'on finisse ça ne vous dérange pas à moins que vous ayez vraiment des choses à faire dans la nuit avant qu'on fasse la cérémonie mais aller voir comment va mon ami Coutenier ah oui oui très bien est-ce que tu veux voir ta future femme est-ce que je peux aller voir le condamné moi oui j'ai juste une simple question à lui poser alors si c'est qu'une simple question vas-y je t'en prie comme ça en gros je vais dire et bien à l'instant Yoshi réfléchit à comment tu annonces ta future ce que tu veux dire en gros je lui dis je lui dis bon voilà votre cas est réglé je pense qu'il est mis offert au cas où oui oui donc du coup euh euh jeu de forte je ne sais pas si vous êtes coupable mais si vous n'étiez pas coupable vers qui vous pensez euh vont-elles afin que je puisse mener mon enquête post mortem j'ai aucune idée de qui vous pouvez en vouloir à à à l'araignée qu'on m'accuse d'avoir tué vous ne le connaissez pas oui pas parce que c'est une personne qui vous connaissait physiquement pour pouvoir avoir déposé des objets donc vous avez-vous travaillé pour certains individus qui vous pensez auraient une moralité assez basse pour faire ce genre de puzzle euh euh venez votre confiance votre retour karmique sera vous connaissez plus que mieux Bayouchi Sama vous a vous a permis d'avoir assez beaucoup euh ce qui est peut-être mes fils vos fils auraient pu vous faire accuser ou peut-être que par leur intermédiaire quelqu'un aurait pu obtenir les infos suffisantes pour pour me 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 d'accord donc ils viennent bien de me dire qu'ils pensent que sincèrement ses fils pour être mouillés ça le ça le choquerait pas plus que ça non d'accord après après il y a il pensera il va te donner le nom de quelques concurrents Ronin euh notamment euh le plus important est le patron de l'auberge du Loup-Droit d'accord qui est à Seconde Cité euh j'ai pas le nom sous les yeux mais je vais te donner sur là voilà en disant que c'est que c'était un associé euh commercial pour on va dire pour toute personne qui voulait recruter des Ronin à son service et que il y a peut-être des chances que euh ce mec là se soit mis en comment dire en tête que se débarrasser de quelques-uns de ses de ses de ses partenaires commerciaux ça serait intéressant pour 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 on va dire diminuer les coûts et augmenter ses profits d'accord voilà ok bon je mais mais ça lui semble quand même compliqué pour un type de enfin pour ce gars là d'avoir fait ça parce qu'il n'est pas forcément il n'est pas venu au moins du moins pas officiellement venu autour d'ici il est resté à la seconde cité donc il aurait tout fait à distance c'est un peu compliqué mais c'est pas impossible et juste j'en continue sur la lancée s'il veut se soulager la conscience s'il peut en tant que flic dans l'idée s'il peut balancer quelques réseaux des choses comme ça ou des histoires qu'il connaît on va dire que je suis là avec une feuille de papier en disant allez vide ta conscience pour que ton karma soit meilleur ça c'est pour moi c'est pour Bibi donc c'est non mais voilà il va te répondre que que son devoir va aux personnes qui l'ont payé et qui l'ont nourri enfin qui l'ont nourri d'abord il va fonder ça comme ça donc tu comprends ceux qui l'ont payé et et que du coup au même titre que que les samouraïs de clan sont sont comment dire ont leur devoir envers les gens qui l'ont nourri c'est l'ironie aussi ouais là tu vois avec mon regard du style qui regarde un oeil qui lève vers les yeux du style comparer un renin avec un samouraï de clan c'est limite on va arrêter de déconner on arrive pas de mourir c'est bon ouais on sent ce mais bien sûr oui oui vous êtes des gens héroïques honorables mais bien sûr c'est pour ça que vous êtes renin c'est logique enfin bref bon après je réinsiste une 30 secondes en disant vous êtes sûr ça pourrait nettoyer votre conscience et nettoyer votre âme ça permettrait d'éviter justement que votre âme soit empêchée et de nuire on va dire à la cérémonie honorable que vous a proposé Bayoshi Sama vous êtes sûr ces personnes là ne sont pas là ces personnes là ne vous ont pas sauvé aujourd'hui si vous avez un honneur c'est très bien certes et faites en sorte que cet honneur puisse être mieux développé avec une réincarnation dans l'ordre de Céleste qui vous amènera à l'illumination il va rejouer ta roquette clairement il reste sur ses positions il ne dira point mot à toi c'est Daegotsu son nom c'est ça ouais je comprends les noms je ne comprends pas Daegotsu Sama Bayoshi Sama on est d'accord on est d'accord là c'est le côté MJ elle m'avait déjà parlé de mariage à demi-mot en fait oui clairement pour rappel alors t'es pas idiot tu t'es clairement fait draguer dans le dojo la première fois que tu l'as rencontré on va être clair il s'aurait failli tourner en mode en mode on va dire physique s'il n'y avait pas eu un con qui avait balancé un de ses gardes par dessus la barre de sa forteresse on ne peut jamais compter sur les gens voilà non mais ces assassins ils ont l'art de tout gâcher quand même même la fête un vendredi soir mais bon et du coup du coup du coup qu'est-ce que je voulais dire voilà tu as ça ensuite Shinjo aura pu te le dire que elle avait prévu le mariage et que ça n'a pas déplu à l'araignée ces propositions là il y a eu effectivement la petite la petite comment dire friction par rapport au duel que tu avais fait avec son père et voilà et toute l'histoire qu'il y avait autour donc là ça on va dire que c'est un peu redescendu Shinjo est allé la recontacter pour lui parler et elle a dit que c'était pas non plus à c'était toujours pas enterré il y avait quand même une chance je sais plus parce que Shinjo ok ok yééééééééééhéééééééééé Tak... ... Donc! ... ... ... ... ... ... Daikutsu Sama, il y a depuis quelques temps une discussion que je souhaitais avoir avec vous, si vous avez quelques minutes devant vous. Bien sûr, toujours pour vous Mbadyoshi T'appuie là justement. Je ne sais pas, en fait je suis en train de le faire occidental, du coup ça m'énerve, je ne sais pas comment faire. Mais il n'y a pas de soucis, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Si tu veux de lait tu nous dis si tu veux de lait. Dis-le comme ça vient. Nous avons eu l'occasion de... J'ai passé un peu plus de temps ces derniers temps ensemble. Et euh... J'ai... J'ai compris que ma compagnie ne vous était pas désagréable. Pardon ? Tu avais commencé à dire ? Euh... Non, non c'est bon. Du coup, la compagnie n'est pas désagréable. Euh... Juste une question, donc tu essaies de la draguer hein, c'est ça ? J'essaie de faire une introduction pour la demander au mariage mais... Euh... Et le but... Tu veux quoi comme type de mariage ? Un mariage neutre ? Ou tu veux un mariage de passion, sincère, genre on s'aime tous les deux ? Ouais... Apparemment il est sincère hein ? Non, non, mais c'est pour savoir parce que en gros, si tu vas à mariage neutre, tu dis écoutez, je viens ici vous faire la demande officielle afin que nous puissions... En gros, voilà, si tu veux faire un truc passionné, euh... Tu peux euh... Partir d'un événement comme tu dis, écoutez, la première fois que vous m'avez battu, euh... J'ai ressenti un petit témoin dans mon cœur qui euh... Euh... N'a cessé de grandir aujourd'hui euh... Voilà, et aujourd'hui, et à l'heure actuelle où euh... Euh... Les intérêts de nos clans convergent, il m'est autorisé aujourd'hui de faire passer en plus des intérêts de nos clans, l'intérêt de mon cœur. Voilà, un truc comme ça. Ouais, clairement, clairement, ah mais j'ai... Ah j'ai la petite larme et tout là. Du coup, il est tout comme le monsieur qui parle mignon. Euh... Comme votre lion et avoir du cœur. En fait, le monsieur, je tiens plus du Bernard que de... Bah, en gros, du coup, elle va te dire euh... Elle va te dire euh... Elle va te dire euh... C'est mignon, mais je préfère les hommes qu'on n'ont. Mayouchi, ça va. C'est ça. Vas-y. Elle a un sourire. Ça, c'est mignon. Elle prend ça avec humour, hein. Mais euh... voilà. Julien, ça a un Boken. Je suppose qu'elle est encore dans un dojo comme d'hab, de toute façon. Non ? Mais ça, ça dépend où est-ce que tu as voulu aller lui parler. Euh... Je considère... Bah euh... Ouais, ça, ça dépend. Si tu y allais le soir, tu l'as plutôt vue à la fin de la cour. Euh... Elle a participé... Enfin, elle a participé au tournoi euh... Enfin, à la chasse au faisant, là. Donc du coup, euh... Elle était plutôt en mode combattant, mais elle était au milieu de samouraï araigné. Euh... voilà. Et après, tu peux l'avoir eu le lendemain matin. Où là, effectivement, tu peux l'avoir trouvé dans un dojo. Non, je pense plutôt le lendemain matin. Parce qu'il y avait déjà tous des samouraïs à gérer tout ça. Je pense que j'ai pas trop de temps le soir avant que la course finisse, en fait. Ouais. D'accord. Parce que... Du coup... Effectivement, le lendemain matin, ça peut être dans... Et tu peux trouver l'abord de dire ça dans un cadre de combat. C'est vrai que j'ai oublié qu'elle était un peu bourrine. Tu lui proposes un petit duel en même temps. Je lui lance un Boken en mode euh... Avec un petit sourire, quoi. Avec un petit sourire, je m'en rends à foutre. Tu peux lui dire, celui qui... Une fois que t'as commencé à déclarer ça, que t'as montré ça, je dirais... Mais euh... Non, je dirais... Mais je ne pourrais me permettre de... De vous demander en mariage que si j'arrive à vous battre. Du coup, soit elle te laisse un peu gagner. Soit... Et donc, du coup, tu vas comme un grand sac. Pas à mon plan. Pas à mon plan. Non, mais du coup... Si vous te laissez gagner... Ça marche pas. C'est comme dire à Bernard, je te promets que si je te prends au bras de fer... Enfin, si je te gagne au bras de fer, je gagne. Alors que t'es une putain d'Elfait Tarcher, quoi. Oui, mais... Non, il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est que toi, tu ne veux pas retenir tes coups, parce qu'on est d'accord. Alors que elle... Si elle sait... Elle connaît ses coups. Non, mais elle... Non, attends. Elle n'est pas idiote non plus. C'est une bourrine, mais qui sait... Quel est son intérêt aussi personnel, qu'elle soit affective ou politique. Je veux dire... Tu veux, c'est un peu un clin d'œil. Parce qu'elle t'a déjà foutu une branlée. Tu vas pas lui en foutre une deuxième. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais... Enfin, tu vois ce que je dis ? Donc, du coup... Non, non, non. Je n'ai pas confiance. Là, sur ce coup-là, c'est un truc où je lui fais pas confiance. Bon, bah... Demande comment Shinjo a épousé son nom. C'est comme ça qu'on fait des couples, hein. Tu sais, la confiance. La confiance. Toujours la confiance. Non, mais je suis prêt à avoir confiance sur plein d'autres trucs. Mais le fait de se la jouer en mode... Je ne suis un homme éploré qui a besoin d'être défendu par un mec. Ou qui accepte de valer sa force. Ça marchera pas. Bah, ça a eu sa possibilité de te montrer ses sentiments en combat. Non, mais très bien. Très bien. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Il a jeté un bouquet. Elle l'a récupéré. Ok, on peut acheter des pop-corns, alors ? Voilà. Si vous voulez. Si vous voulez. Donc, sans prit, jette-moi ton initiative. T'es vache de lui faire jeter l'initiative. Mais dis tout de suite qu'il a perdu. N'oublie pas tes malus de blessures. Et que tu as récupéré du coup... Tu as récupéré ton... Ta récupération par jour, là. Ton plus... Enfin, ton moins 7 ou un truc comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça, non ? En tout cas. Enfin, 100 par jour, c'est 9. T'as 9. Voilà. Donc, t'as moins 9. T'es dommage. Donc, ça te fait... J'ai plus que 5 de malus. Ouais. Attends, c'est son... C'est la fille que tu nous as montrée, là. C'est avec le gros sourire d'Agotsu Yoku. C'est elle ? Ouais, ouais. T'as vu les jambes de barba ? Oui. Non, mais j'ai trouvé... Qui fout les boules. Ses jambes sont légèrement transgéniques, je veux pas dire, mais... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a un petit problème de proportion. Mais j'ai tapé Degotsu, et j'ai trouvé que ça qui correspondait... Il y avait que des... C'est la seule qui semble pas trop trop souillée. Parce que les autres photos sont très souillées. Enfin, montrent des samouraïs très souillés. Donc, du coup, c'est... C'est pas ce que je voulais. Donc, voilà. Elle est... Elle est un peu plus... Comment dire ? Un peu plus calme que ça. Ah, d'accord. En fait, c'est la photo du combat qu'il est en train de faire. Et on voit la main ensanglantée. En fait, c'est de Bayouchi. C'est ça ? Avec le petit visage autour. Oui, c'est vrai. Elle est hyper contente. Elle va se marier avec un handicapé. Donc, tu as l'initiative. Tu as l'initiative. Tu as l'initiative. Ah ouais, c'est violent quand tu passes à 4 en réflexe. Bah ouais, hein. Bah non, tu l'as éclaté à l'init. Est-ce que... Oui. Je viens de dire, je l'ai éclaté à l'init. Bah oui, oui. Bah après, vous avez un jeu qui doit être à peu près similaire, je pense. Bah, un meilleur jeu que toi. Mais euh... Mais voilà. Après, euh... On va voir. Et du coup, on fait ça en Yai, en fait, c'est ça ? Ah non. Non, non, non. Comme tu veux. C'est toi qui vois. Euh... Non, parce que là, moi j'étais parti sur du Kenjutsu, mais si tu veux le faire en duel, y'a eu tout. Non, non, au Katana ça va aussi. C'est... Le fait que ça soit en Boken, c'est la même attaque au Katana ? Oui, oui, au Katana. C'est juste le dommage, c'est différent. Euh... Est-ce que j'applique l'aspect ou pas, Katana ? Euh... J'vais dire que non. J'vais dire que non. J'vais dire que non. C'est pas... Euh... Ouais... 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 Ok, tout c'est mis après un an, je commence à avoir du mal à savoir si c'est mis ou non. Non, c'est non. Euh... Tu mets pas de spécialité. Euh... Elle le fera pas. Elle le fera pas non plus. Ah oui. Du coup, tu... 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 Euh... Bah... Je t'en prie. Fais-moi tes dommages. Si tu la touches. C'est quoi les dommages du coup ? Euh... C'est 3G1. C'est le coup qui vient du cœur. C'est 3G1. 3G1 plus force, c'est ça ? Euh... Non, non, c'est 3G1. Vous avez noté que... Ok. Bioshi est hyper content de tabasser sa future femme. Oui. Justement, oui. De voir la qualité des jets que je fais là, maintenant. En fait, un Boken, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est zéro G1. En... En... En dommage. Et donc, tu ajoutes ta force. Donc, t'as 3 en force. Ok. 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 Et puis, tu as montré qu'il est bien à m'embrer, hein. Ouais, bah alors, attends. Vu que quand on s'affiche, parce que du coup... Elle va pas forcément être conne, elle va dépenser un point de vie, elle va s'en prendre. Ouais, du coup, ça va pas même me faire mal. Euh... Tac, tac. Elle va s'en prendre 4, quand même. T'as choué qu'elle a aussi des malus ? Oui, bah oui, c'est ça qu'il pose problème. Euh... Non. Non. Par contre, maintenant, ça a l'air de taper. Pas grave, j'ai gardé mes points de vide. Euh... Nanana... 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 PAM ! Elle est même sûre que toi ! C'est quoi ce G ? Non mais sérieux, c'est quoi CD, quoi ? Bah, elle a fait le même sûre que toi, hein. J'suis désolé, mais... Tu vois ça, c'est beau ! Et par contre, elle fait que 8 en dommage. Et euh... Du coup, en réduction d'armure, tout ça, on a quelque chose ? Euh... Bah, toi, t'es en armure légère, donc t'as 3. Euh... T'as tous tes points de vide, donc tu peux dépasser un point de vide et t'as rien. C'est pas grave, j'hésite. Soit je prends 5 de dégâts. Ouais. Soit tu dépasser un point de vide et tu prends rien. Et tu re-attaques. Voilà. Donc si je prends 5, ça me met la canineau. Bon, alors, on... On va être clair, hein. Physiquement, elle est quand même bien blessée, elle, hein. Donc, euh... Du coup, euh... Du coup, je t'apprends de lui expliquer que tu l'apprends traître. Bah, en fait, elle a un malus de 15, là, pour l'instant. Donc, euh... Du coup, euh... Voilà, le 62, il n'y a pas son malus qui comptait. Mais même avec 15 malus, elle te touche quand même. Oui, bah, elle touche. Mais voilà, mais euh... Ouais, ça fait 47. Je pense pas que j'ai 47 DND. Ouais, c'est ça. T'as 30 ou 35, je pense. Euh... Non, bah, je laisse comme ça, en fait. J'encaisse les 5 de dégâts. Bon, t'encaisses les 5, ok. Bah, je t'en prie, attaque. Après, si tu peux la désarmer, tu peux faire autre chose, hein. Si t'as envie de t'amuser un peu, euh... Saute-lui dessus, arrache un kimono... Ça, c'est l'étape d'après, une fois qu'on est désarmé, tu vois. Euh... Ouais, bah, du coup, je vais essayer de la... La désarmée, tiens. Euh... Donc, c'est 3 augmentations, c'est ça ? Euh... Désarmée, non. C'est 2, non ? C'est 2, et après, t'auras un. Non, non, je crois que c'est 3, hein. C'est 3 ? Bah, Roland, t'as un kit, t'as une feuille, mais je crois que c'est 3, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que... Enfin, quoi que je sais pas, je suis un peu claqué, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh... Bah, je crois que j'ai cramé un point de vide. C'est ce qui est. C'est un kit G5. D'accord. Ouais. 51, moins 5. Donc, ça fait 46 pour toucher. 46 pour toucher. Euh... Ouh... Tu réussis tout juste. Tu as les 3 augmentations, ça fait 45. Euh... Mais ok, ça passe. Euh... Donc, maintenant, c'est jet de force en opposé. Ouais. Pour voir si tu la désarme ou pas. Ouais. D'abord, tu jettes les dommages. Euh... Si t'as quand même un jet de dommages à faire sur le jet de désarmement. 5, 5. Donc, elle prend rien puisqu'elle a une armure lourde. Elle est en armure lourde, si te voulez. Ah bah oui, elle est toujours en armure lourde, elle. Euh... Et du coup... Ce n'est pas visible sur l'image, je suis d'accord. Mais euh... Non. C'est le cas. C'est le mot qu'on puisse dire. Euh... Du coup, j'ai utilisé un point de vide sur le jet de force pour être presque à égalité avec elle, un ou deux en près. Ouais. Elle a lancé le même jet que toi, hein. Mais voilà. Elle a gagné. Elle n'est pas désarmée. Euh... Elle n'est pas désarmée. Elle n'est pas désarmée. Elle n'est pas désarmée. Ah, par contre... Bah si, en fait. Parce qu'avec son malus de blessure, avec son malus de blessure, elle... Non, là, quand même. En fait, toi, avec ton malus de blessure, tu fais 11. Euh... Oui, mais avec ton malus de blessure à toi, à elle... Oui, je fais 14. Ouais. Ouais, mais du coup... On va considérer que tu rates de très très peu, en fait. Ça va être, avec ses nouveaux malus, ça passerait. Mais du coup... Mais là, du coup, elle va attaquer dans son ultime attaque. Euh... Donc là, elle fait... Bah, dit, j'ai 4 ans. Et... 26, elle rate. Euh... Bah, du coup, elle va... Elle va effectivement donner un coup, on va dire, un peu au-dessus de toi. Et... Elle va tomber à genoux, en fait. Il va difficilement essayer de se redresser. Si je peux l'empêcher d'être arrivé au sol, je la récupère, enfin, je la rattrape, tu vois. Ah ! Bah... Euh... Très bien. Fais-moi un jet de réflexe. Ça va être... ND 30. Ça va être assez facile, je pense. Reflex pur. Ah ! Ouais. Ouais, ouais. Tu me fais un réflexe pur et un force derrière. Pour la tenir. Parce que... Euh... Le réflexe... Le réflexe est facile. Euh... Ça va être moins de 30. Mais par contre, le force, ouais, ça va être plus costaud. Donc, je t'en prie, on fait moins les 2G et puis... Le réflexe 35. Tu la récupères, voilà. Tu la grippes avant qu'elle tombe au sol. Et pour la force, j'utilise mon dernier point de vide, histoire de compenser... Ouais. Pfff ! Ouh ! Eh ben, vous tombez tous les deux. Voilà. Bon, elle est euh... Bah, clairement. En fait, donc, tu essaies de la rattraper. Tu tombes sous son poids parce qu'en fait, son armure lourde est monstrueuse. Elle... Elle n'en peut plus. Elle est inconsciente. Tu penses qu'en fait, elle dort. Et toi, tu galères et t'es en position avec ton bocad qui est au milieu de tes bras. Euh... Ton bras qui... Tu sais pas où il est, machin truc. Et... Et bref... Bah, tu... T'arrives pas à te relever. Et voilà. Et donc, du coup, bah, tu vas attendre une bonne heure ou deux avant qu'elle se réveille et qu'elle se bouge. Pour te libérer. Une heure ou deux. J'arrive pas à me décaler à moins de une heure ou deux. Non, non. C'est plus rigolo. Bah, en fait, t'es tellement blessé aussi. Parce que sur le coup, sur le choc, tu t'es pris aussi des dommages. Euh... Etc. C'est ça, voilà. Et euh... À un moment, tu te dis, bon, j'ai pas envie de faire des efforts. Je vais te lancer une heure ou deux, quoi. Et donc, du coup, on vous... T'as fait ce qu'il y a 5 mois qui rentrent dans la pièce. Et là, là, ça arrive et tue les deux. C'est complètement ridicule. Qui a dit... T'as de la chance qu'il n'y ait pas de photos, hein. Parce qu'on serait dans un monde moderne, je peux te dire que là... Allez, vas-y. Des photos compromettantes, c'est vrai que... Ah, mais du coup, c'est qui qui va vous... Est-ce que quelqu'un va vous découvrir ? Ah, putain de merde, non. Ah bah oui, on va voir. Un des dix, chance, bonne chance. Ouais. Un des dix, si c'est un, y'a personne qui vous voit. Ben y'a personne qui vous voit. Dix, c'est le fils de l'empereur. Non mais c'est bon, voilà. J'ai jeté le truc, y'a personne qui vous a vu. Voilà, au moment où, en fait, au moment où vous sortez du truc, Ben là, effectivement, vous allez entendre des voix. Et donc, vous allez vite faire semblant de... Ouais, on s'entraîne et tout. Et voilà. Enfin, semblant ou pas semblant, mais voilà. Vous récupérez vos affaires et... Et voilà. Donc, j'espère que la partie vous a plu. C'était la demande au mariage le plus minable que j'ai jamais vu. Non, j'ai bien aimé. C'était rigolo. Elle est sympa, j'aime bien. C'était au final, sérieusement. On est fait pour être mariés ensemble, y'a pas de doute. Et sans déconner, elle, dans la magistrature, on te regarde, on la voit, elle. C'est bon, on te respecte maintenant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, si c'est la même photo que je nous ai mis au mariage, c'est bon. Je veux dire, là, la magistrature va prendre du poids. Surtout qu'elle, elle fera pas de la discussion, elle doit pas être hyper polie et sympa comme toi. En fait, en plus, j'ai oublié, mais en fait, elle avait des scores, elle avait des dés en plus sur son jet de résistance à la force. En fait, elle fait 20 centimètres de plus que Bayushi. Mais non, elle fait du grande comme moi, c'est pas possible. J'ai pas mal à l'épouser, c'est mort. Elle est pas moche, mais c'est vrai qu'elle est grande. Bah, si tu veux, elle a l'avantage chez Ant et Bichamon. Donc, bon, Bichamon, fortune de la force. Voilà. Quelque part... Bro, t'as une belle femme bodybuildée, quoi. C'est un peu lié. C'est un peu l'idée. Ouais, ouais. Euh, ouais. Non, mais c'est cool. L'achoir, c'est nigger, quoi. Ouais. Euh... Je vais aller me coucher, par contre. Oui, bah... J'allais me coucher, parce que là... C'est bien sympa. Bah, je vous remercie, puis je vous dis séance prochaine. Ça marche. Ça marche. Ok, amusez-vous bien, en tout cas. Et félicitations, Bayushi, pour ton mariage. J'ai hâte d'y participer, parce que s'il y a encore un mort, ça va être drôle. C'est quoi cette dernière phrase ? Attends, ouais, sérieusement, il faut qu'on fasse le mariage. Il faut qu'on fasse des cadeaux, ça va être drôle. Il faut aller jusqu'au bout, là. Il faut aller jusqu'au bout, ouais. Il faut que tu te la pètes. Attends, t'as le fils de l'Empereur qui est là, qui est l'impréatrice. Il faut qu'il vienne à ton mariage. Ça, ça va être super encore hyper badass, et en même temps super chiant à gérer. Ceux qui ont donné des cadeaux, ils ont intérêt à s'entraîner sur le courtisan, là, parce que ça va y aller. Exactement. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao. Bonne nuit. Allez, je vous coupe les enregistrements. Allez, salut tout le monde. J'aime beaucoup. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Non, non. Tu peux aller diagonal. Tres, tu peux aller via говорю, weighteduffle aller vêtements et tu peux, elles sont enregistrés. Joiraud Abale, merci. … … Joiraud Abale, des…